alors je vais faire un cours d'histoire pour les français et pour ceux qui connaissent la france c'est à dire aussi mes amis africains et africaines parce que il y a des contresens absolus sur qu'est ce que c'est que la france et il y a des affirmations aujourd'hui dans les discours politiques et dans les croyances au sujet des français les français au sujet d'eux-mêmes ou les non français au sujet des français il y a des croyances qui sont dues à ces discours politiques qui sont totalement faux anti-scientifiques qui sont de la désinformation qui sont des mensonges ou qui sont des fois la preuve d'ignorance totale on trouve par exemple des gens qui à droite ou à l'extrême droite en france aujourd'hui et depuis un moment sont des défenseurs de la france éternelle la france éternelle que veut dire cette notion alors ces gens sont aussi des gens qui défendent l'école républicaine l'école républicaine donc ils défendent la france éternelle et l'école républicaine sans voir que si l'école républicaine fonctionnait elle t'expliquerait qu'il n'y a jamais eu de france éternelle et que le concept est complètement bidon et qu'en fait tu gagnes avec un concept pareil appliqué à l'histoire et à l'ethnologie à l'étude des peuples avec un concept pareil tu as 0 sur 20 c'est tout c'est ton concept de france éternelle n'a aucune pertinence d'aucune sorte c'est bidon c'est anti scientifique c'est de la désinformation c'est c'est comme dire que la terre est plate c'est du même niveau il n'y a évidemment pas de france éternelle alors tu trouves dans les discours politiques une référence à la nation française mais c'est pareil cette nation française tu la trouvera jamais dans l'histoire en fait si tu l'as définie comme étant une convention politique établie vers bon au tournant de la révolution en fait là d'accord il ya une nation française si c'est ça que tu veux dire mais quand tu as des groupes entiers qui s'appellent français de souche d'un gros faut que tu révises simplement enfin tu as 0 sur 20 c'est tout tu as 0 sur 20 en histoire ta notion de français de souche n'existe pas c'est une aberration c'est comme les nazis avec le peuple à rien il n'y avait pas de peuple à rien mais il se croyait à rien et il faisait des certificats comme quoi il était à rien ils étaient surtout bons à rien que selon la célèbre blague c'était des bons à rien ben toi quand tu es un bon français de souche tu as juste montré que tu étais un ignorant t'es un décal de la connaissance si tu veux tu vois t'es un t'es moins utile qu'un lombric sur terre parce que toi ta contribution elle est négative en fait au moins un lombric ça bouffe des feuilles et ça chie du du terreau toi ce que tu chies c'est inutilisable donc les français de souche si vous croyez que vous êtes français de souche c'est simplement que vous êtes des cancres en histoire vous êtes des cancres en politique vous êtes des cancres en préhistoire en histoire des peuples en histoire des cultures vous êtes des nuls donc je vais essayer de remettre un peu les pendules à l'heure parce que même si je suis un gauchias et tout moi au moins je suis cultivé moi j'ai fait une fac d'histoire moi j'ai eu des j'étais dans les premiers en histoire moi j'ai lu des centaines de livres en histoire c'est une matière qui me passionne moi et du coup je ne crois pas des imbécilités je ne crois pas la france éternelle je ne crois pas qu'il y ait des français de souche il n'y a rien de souche en fait et c'est ce que je vais te démontrer là donc voilà pourquoi c'est intéressant et alors notre merde propagandiste notre racisme le fait qu'il y aura une race française par exemple au 19e il ya des pseudo scientifiques qui développent l'idée qu'il y a une race française du genre c'est comme les vaches tu as la race charolaise alors il y aura une race française et quand ils rencontrent le peuple béninois par exemple bah ils disent cette race française elle est elle est vouée à régner sur la race béninoise parce que la race béninoise ce serait une sous race bon écoute cette race française et race béninois c'est tout simplement une fausseté totale il n'y a qu'une seule espèce humaine il ya zéro race ce concept n'est pas scientifique il ne correspond à rien en fait il ne correspond même pas une définition culturelle ou conventionnelle personne n'a décidé d'être les blancs par exemple ou les noirs ces notions ne veulent absolument rien dire et elles sont carrément simplistes et elles éliminent le réel en fait la réalité c'est que il ya des continuums de populations partout dans le monde et bon je vais faire une vidéo sur le racisme prochainement peut-être dans la foulée juste après donc je veux pas trop mélanger les sujets mais c'est quand même lié mais ceux qui croient une race française bon ben vous avez zéro c'est tout vous avez zéro je vous mets même pas un point pour l'ancre vous avez zéro même votre note est négative c'est faux faut dire les choses comme ça c'est totalement indécent avec toute l'information qui a autour de vous vous avez des bibliothèques publiques dû à malraux notamment au ministre andré malraux ministre de la culture de de gaulle si vous savez peut-être pas qui ça non plus à mon avis parce que quand les nationalistes souvent ne connaissent rien à l'histoire de france c'est bon donc je vous rappelle si jamais il ya des nationalistes qui me regarde on a eu un ministre de la culture qui a été le meilleur de tous quand même qui était andré malraux écrivain prix concours à un moment 32 je crois ou par là avec la condition humaine je reviens beau roman ça allait et ensuite il a été compagnon de route de de gaulle pendant la guerre pour se battre contre les nazis et puis en 58 il a ou peut-être juste un peu après bon il a été le ministre de la culture de de gaulle et il a foutu des bibliothèques partout donc là ce serait bien d'être un peu en phase avec votre héritage national là c'est un des rares trucs que la france a fait de bien c'est qu'elle a foutu des bibliothèques publiques partout sur le territoire des bibliothèques accessibles gratuites et riches très riches en ouvrage pas en argent mais bon faut de l'argent pour acheter les ouvrages mais donc c'est impardonnable qu'en 2021 alors que vous avez l'internet sur votre téléphone vous avez des bibliothèques publiques partout vous en êtes encore à répandre des sornettes du genre la france éternelle les français de souche la race française et des conneries comme ça mais vous en êtes encore là les cancres là et à nous dire que l'éducation nationale doit nous apprendre à être de bons français mais tu es un français hyper médiocre en fait tu es un français tu es le plus nul des français en fait tu as des tas de béninois qu'en savent plus long que toi sur l'histoire de france donc bon ces gens là bon donc je vais faire un cours pour remettre les pendules à l'heure et remettre de grands jalons pour savoir un peu d'où vient cette population en fait là la population qui est là sur le territoire qui s'appelle qui s'auto proclame france et bien d'où elle vient cette population alors on va remonter vraiment loin en fait pas la france éternelle parce que vu que l'univers à 14 milliards d'années et qu'on le sait vu que l'humanité à 10 millions d'années il n'y a pas de france éternelle tu vois il ya 11 millions d'années tu n'as pas de france mais il ya un million d'années non plus en fait donc ta france éternelle déjà elle aussi crédible que la bible quand il nous raconte l'origine du monde dans la genèse quoi bon écoute ben on n'a pas retrouvé un petit à oublié de nous parler des dinosaures et puis des comètes et puis de la terre boule de neige et puis tous ces événements qu'on a dans la géologie tu n'as pas parlé du vurmien tu n'as pas parlé du crétacé bon tu nous a parlé de rien donc ce genre de gens qui prétendent avoir des connaissances mais qui en fait font de la désinformation des inventions des mythes remplacent les l'histoire par des mythes et par l'idéologie bon bah c'est juste des propagandistes du fascisme c'est des ignorants mais c'est pas des références en histoire donc je vais vous la faire moi l'histoire il ya il ya à peu près entre 10 et 7 millions d'années il ya des singes arboricoles qui vivent dans les arbres en afrique de l'est comme dans plein d'autres endroits tu as des singes tu as des primates diverses espèces le climat évolue et cette zone s'assèche progressivement sur un million d'années 2 millions d'années 3 millions d'années cette zone s'assèche là une forêt dense tropicale devient une savane puis la savane devient une brousse tu n'as plus d'arbres donc ces singes arboricoles qui se pendaient à quatre pattes sur des arbres qui allaient d'arbre en arbre de branches en branches doivent marcher maintenant entre les arbres ils bouffaient des insectes et des baies des petits fruits et machin des feuilles maintenant ils doivent marcher entre les arbres et changer de mode alimentaire ils deviennent plus omnivores plus opportunistes peu à peu ils se donc du coup ils doivent marcher entre les arbres pour trouver leur nourriture habituelle et du coup ils apprennent à marcher il marchait déjà sur les branches mais il marchait en se tenant par exemple oui il marchait sur les branches mais de l'autre côté en se suspendant donc voilà maintenant faut qu'ils marchent sur leurs pieds sur le sol donc ça change leur morphologie ça fait que leur tête se relève etc que leur hanche change bon je vais pas tout vous raconter parce que je vais le faire dans la vidéo sur le racisme et c'est juste pour remettre les choses en perspective l'humanité vient de là donc il n'y a pas de france éternelle il ya l'afrique de l'est berceau de l'humanité c'est là que les premiers anthropoïdes se sont développés et on le sait c'est sûr c'est validé par la communauté scientifique depuis un siècle et d'accord donc arrêtez les conneries quand même faut cultiver à un moment quoi donc cette espèce là elle s'humanise progressivement on n'appelle pas encore ça des humains on appelle ça des anthropoïdes des singes anthropoïdes puis des hominidés voilà donc il ya une transition lente qui se fait il ya toujours des singes qui évoluent aussi il n'y a pas des chimpanzés à cette époque il ya 10 millions et puis non les simples les chimpanzés sont aussi en train d'évoluer les gorilles sont aussi en train d'évoluer etc ils se transforment par rapport à enfin de 10 millions d'années à aujourd'hui toutes les races de singes toutes les espèces pardon de singes se sont transformés mais une une d'elles s'est transformée en s'est diversifiée en branches et une de ces branches a fini par donner l'humanité on est la dernière branche d'un arbre dont toutes les autres branches ont disparu de toutes les espèces de de singes anthropoïdes puis dominidés puis les différentes variantes de d'humains plus ou moins modernes dans le dernier million d'années toutes ces espèces ont disparu toutes ces sous branches de l'espèce humaine ont disparu voilà c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de race je reviendrai dans la vidéo mais c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de race il n'y a qu'une seule espèce humaine sur toute la terre il y a une seule espèce humaine qui vient de là qui est une sous branche de l'évolution de ces singes anthropoïdes bon c'est donc peu à peu le l'humain devient enfin les hominidés disons deviennent évoluent vers nous deviennent de plus en plus comme nous même s'ils sont quand même largement différents ils font un mètre cinquante bon ils sont pleins de poils ils ont la peau sombre parce qu'ils vivent au soleil donc forcément et ces singes ont évolué enfin ces anthropoïdes ont évolué pour voilà de leur régime alimentaire de petits fruits insectes ils en sont venus à bouffer des petits animaux genre si je te chope un lézard hop je te bouffe si je te chope une souris bon voilà donc ils sont devenus un peu plus omnivores opportuniste parce que maintenant il ya moins de fruits sur les arbres on a moins d'arbres donc maintenant il faut chercher de la nourriture ailleurs donc ils se mettent à bouffer des racines ils se mettent à voilà donc ils apprennent à déterrer ils se mettent à bouffer des graines des graminées qui vont trouver d'autres au fur et à mesure de leur voyage au fur et à mesure cette espèce va s'étendre elle va rencontrer d'autres milieux et elle va rencontrer d'autres trucs à manger et donc s'adapter en permanence bon et une des évolutions c'est que elle s'est mise à charogné et le charognage consiste à regarder au loin s'il n'y a pas des oiseaux qui plongent vers des cadavres et ces cadavres du coup tu peux aller en bouffer en croquer un bout tu n'as pas à le tuer et ça te fait si c'est un gros animal tu as un éléphant crevé un bison crevé un zébu crevé qui vient de mourir qui a été attaqué par un fauve par exemple puis le fauve s'est barré bon tu as les oiseaux de proie qui fondent dessus pour en bouffer un bout bah du coup ces anthropoïdes ça les intéresse ils savent que là il y a à bouffer mais une grosse quantité quoi ils vont pouvoir bouffer une semaine de la viande fraîche bon qui va pas rester fraîche super longtemps mais ils vont pouvoir en bouffer et tout le clan va pouvoir en bouffer donc du coup ça augmente beaucoup leur chance de survie et c'est une conduite c'est un une fois qu'ils l'ont fait une première fois ils le refont quoi parce qu'ils voient qu'après tu as bien bouffé quoi enfin au moins tu as de la protéine c'est dur à digérer pour eux mais tu as de la protéine donc voilà et puis tu as du sang dedans c'est aride donc tu tu ça fait de l'eau quoi ça t'as pas cherché de l'eau en même temps bon ça te voilà ça fait du bien au corps quoi donc l'homme devient charognard et puis dans une deuxième phase d'évolution il apprend même à tuer c'est à dire il n'attend pas qu'un lion ait attaqué un zèbre pour bouffer le zèbre maintenant ils taillent des bâtons et ils lancent ils lancent un javelot contre le zèbre donc ils apprennent à tuer au départ ils attaquent des animaux fragiles des petits et puis ça peu un peu ça se sophistique donc nous on vient de là on vient de cette espèce qui était un singe dans les arbres qui bouffait des baies et des chenilles à un singe qui a appris à bouffer des charognes mais pas moisies hein des charognes fraîches à bouffer tout de manière opportuniste parce que quand tu n'as pas de zèbre mort ben tu dois bouffer quand même donc faut bouffer tout ce que tu trouves tout ce qui est bon donc faut apprendre à connaître la nature et tout bon il faut marcher puis il faut voir au loin donc ça ça a développé nos principales caractéristiques et donc ces singes du coup sont deviennent mobiles ces anthropoïdes deviennent mobiles parce que voilà ils ne stagnent pas sur trois arbres maintenant pour bouffer ben il faut faut te déplacer donc cette humanité devient marcheuse et on a par exemple il y a un million d'années on a des traces vers Olduvai en Ouganda je crois ou en Tanzanie ou par là au sud de l'Afrique de l'Est on a des traces de un anthropoïde ou une anthropoïde et un jeune ou une jeune anthropoïde qu'on marchait dans la boue autour d'un lac et ça s'est fossilisé et on a toujours leur pas c'est saisissant vous pouvez chercher dans google images photo Olduvai O-L-D-U-V-A-I-TREMA photo Olduvai c'est saisissant puisqu'on a les on a les pas d'une partie de l'humanité là c'est émouvant de voir ça quoi on a déjà des pas qui sont qui font penser aux pas d'un humain dans la boue d'un lac c'est tout donc c'est saisissant c'est beau comme tout ça montre bien qu'on retrouve pas ces pas en Chine en Amérique en Australie non c'est en Afrique que ça se passe c'est là qu'on a marché d'abord qu'on a cherché de la bouffe etc et de l'eau donc voilà il n'y a pas de France éternelle note moi mon espèce toi ton espèce nous venons tous de l'Afrique de l'Est d'accord puis après ça bouge et puis ça remplit toute l'Afrique et puis ça se met à déborder et ça déborde par le Moyen-Orient et pas par Gibraltar parce qu'il y avait déjà la mer et ils ne savaient pas traverser c'était pas encore des nageurs bon c'est des singes qui viennent d'arbres donc ils avaient déjà évolué ils étaient déjà debout bon mais ils faisaient 1m60 ou 1m50 ils ne pouvaient pas traverser 10 km à la nage ils ne faisaient pas ça volontiers donc ils ont peut-être atteint Gibraltar par là mais ils n'ont pas pensé à aller de l'autre côté et à se dire ah il y a une terre ils n'en avaient rien à foutre ils avaient tout un continent donc par contre en allant en Afrique de l'Est au Nord bah là tu peux marcher si tu veux aller 5 km plus loin bah tu peux y aller puis encore 5 km puis encore alors génération après génération tu fais ça sur 100 000 ans bon bah tu te retrouves en Palestine ça y est tu enfin l'actuelle Palestine puisque mais tu te retrouves en actuelle Irak tu te retrouves et puis tu continues puis tu es en Asie centrale tu vas à gauche et puis là tu es en Europe voilà donc ces Homo erectus puisque là on en est à Homo erectus sont arrivés il y a 1,5 million d'années à peu près sur le territoire de l'actuelle Europe voilà et les premières traces qu'on a d'Homo erectus venus d'Afrique du Nord donc passés par le Moyen-Orient venus d'Afrique du Nord comment on le sait parce qu'on a des squelettes là-bas d'Afrique du Nord à 1,5 million d'années ou à 2 millions par là dans cette zone de temps on en a au Proche-Orient et on en a en Europe et on voit que c'est si tu les analyses c'est les mêmes formes anatomiques et puis c'est le même génome donc c'est les mêmes gens c'est les mêmes gens qui ont bougé bah c'est des migrants c'est des migrants et donc je vais le dire et le répéter mais qu'est-ce que t'es toi qui m'écoutes ? t'es un migrant t'es une migrante alors quand j'entends des discours politiques qui disent qu'il faut arrêter les migrants bah tu t'arrêtes toi-même tu t'emmènes au centre de rétention administrative et tu te fais expulser tu retournes en Afrique tu retournes en Afrique d'où t'es venu parce que si c'est ça ta logique mais retourne en Afrique de l'Est tu retournes à Olduvai tu retournes au Kenya parce que c'est de là que tu viens si tu veux que tous les migrants soient rapatriés chez eux tu remets toute la Chine toute l'Inde toute l'Amérique toute l'Europe tu les remets au Kenya d'accord ? et là on va être bien à 10 milliards de personnes au Kenya ça va être super avec ta logique à la con donc tu veux que tous les migrants rentrent chez eux bah tout le monde retourne au Kenya bah ouais bah on va faire des super grosses villes et puis bah c'est vrai que ça va être cosmopolite du coup t'auras les français de souche là-bas au Kenya bon ta logique elle est d'une idiotie mais c'est incommensurable quoi il y a le nombre de particules dans l'univers et juste au-dessus il y a ta connerie quoi voilà donc les premières traces de Homo erectus voilà les singes anthropoïdes ils sont là maintenant c'est des hominidés ils ont ce nom de Homo erectus c'est-à-dire l'homme debout c'est déjà ça il est pas encore enfin il est déjà habilis je sais plus trop c'est quoi la différence entre habilis ah peut-être habilis c'est la version juste avant bon enfin peu importe c'est pas un cours de préhistoire je m'en fous je veux faire les choses juste dans les grandes lignes pour que pour que tu oublies tes idées de France éternelle donc les premières traces en Europe c'est 1,5 millions d'années avant nous d'accord alors cet Homo erectus il fabrique des outils et il fait surtout des bifaces un biface c'est tu prends un galet tu tailles les côtés tu mets des coups comme ça des clats et ça te fait des bords tranchants tu fais pareil de l'autre côté pareil là hop pareil de l'autre côté et t'obtiens un caillou qui est de cette forme qui a des bords tranchants voilà et ces bords tranchants ça te permet de couper de la viande de racler la peau d'un animal pour te la foutre sur toi etc te faire des chaussures avec la peau tu vas passer comme ça avec ton racloir ton bord tranchant sur la peau d'un animal d'un zèbre qui vient de crever par exemple tu laisses ça sécher quelques jours tu laisses les insectes bouffer ce qu'il faut tu te retrouves avec juste le cuir et tu te fais des chaussures maintenant tu as moins mal au pied quand tu marches c'est pas mal tu tresses un peu de fibres végétales un bout de liane de la branche un peu flexible etc et hop ça te fait des chaussures donc voilà ils ont déjà ce genre d'outils pour ce genre d'usage probablement voilà pour se fabriquer des trucs utiles à la survie donc on retrouve leur on retrouve des corps on retrouve enfin non pas des corps d'ailleurs on retrouve des bifaces d'abord le premier truc qu'on retrouve c'est des bifaces c'est des outils qui disent que bon voilà ça n'a pas été fait par la nature on a des preuves on a des examens qui trompent pas et donc on sait qu'il y a eu la première occupation d'OminiD c'est 1,5 million en Europe et donc c'est pour dire que c'est super tardif parce que ça fait déjà des millions d'années qu'ils sont en Afrique voilà qu'on est en Afrique donc et au Proche-Orient donc ça a mis vraiment du temps avant d'arriver jusqu'à nous donc l'Europe quand on se voit au centre du monde et tout remettez-vous dans la perspective quand même on est une évolution très tardive de l'espèce humaine on est on a été enfin l'occupation sur cette terre est pas la plus ancienne quoi c'est pas voilà il y a plusieurs autres zones qui ont été occupées et civilisées avant nous donc c'est d'abord l'Afrique de l'Est ensuite toute l'Afrique ensuite le Proche-Orient l'Asie centrale l'Europe de l'Est et puis ensuite l'Europe de l'Ouest la Moyenne Asie disons à la hauteur de l'Inde de l'Ouest de la Chine et puis ensuite ça va encore jusqu'au bout de la Chine jusqu'au bout de l'Asie pardon ça va jusqu'à l'Océanie de là et au même moment ça va vers les Amériques par le Nord par le détroit de Béring et là on se retrouve avec l'humanité qui a colonisé les cinq continents c'est là donc l'Europe était à peu près au milieu du processus de colonisation de la planète par les par les humanoïdes donc on est à peu près au milieu on n'est pas leader en tout il faut arrêter les conneries si vous remettez dans une perspective historique scientifique simplement vous regardez les faits vous enlevez votre idéologie vous êtes le centre du monde absolu pour tout concernant toutes les questions bon vous voyez que l'Europe a été colonisée à peu près au milieu voilà c'est pas la dernière c'est pas la première voilà et la source c'est l'Afrique l'Afrique de l'Est l'Afrique du Nord pour dans notre cas c'est bon enfin dans le cas de tout le monde en fait l'Asie c'est aussi venu d'Afrique du Nord puis du Proche-Orient puis d'Asie centrale puis d'Asie tout quoi voilà donc il a fallu voilà ça a poussé l'humanité par cercle voilà à partir il y a eu plusieurs sorties d'Afrique on appelle ça en préhistoire des sorties d'Afrique il y a eu plusieurs vagues migratoires mais sur des millions d'années sur des centaines de milliers d'années donc il y a eu des grosses vagues migratoires avec des populations qui évoluaient entre temps donc elles étaient donc de plus en plus humaines de plus en plus grandes avec des caractéristiques anatomiques qui nous ressemblent de plus en plus et du coup par le passé il y a eu des races il y a eu des races il y a eu telle version qui était sortie qui s'était adaptée à ces conditions de vie qui était sortie d'Afrique puis telle autre version qui avait évolué sur place avec une plus grande richesse génétique puisque la richesse génétique elle est en Afrique notamment en Afrique il y a ce qu'on appelle le gène d'Ève qui permet de produire tous les autres types physiques tandis que les autres types physiques mettons le type physique d'une suédoise typique du cliché de la suédoise elle, elle ne peut pas produire des africains des asiatiques etc. mais par contre une africaine elle peut produire une suédoise c'est rien que quelques mutations génétiques dans son génome et tu vas pouvoir transformer la kényane en une suédoise en une japonaise en une maya etc. donc voilà ils ont ce qu'on appelle le gène dÈve qui permet de générer toute l'humanité donc ça dit vraiment que les chefs comment les leaders génétiques ben c'est les africains c'est pas les blancs ce que tu appelles les blancs puisqu'il n'y a pas de blanc mais voilà ça remet un peu les pendules à leur ça aussi soit un petit peu modeste soit un peu conscient de ce que tu es tu n'es pas le centre du monde tu n'es pas le meilleur le top du top génétique etc. ben non désolé c'est les kényans voilà donc d'ailleurs les kényans qui te battent aussi à la course faut voir largement sur les quand tu prends les marathoniens parce que je t'ai dit l'espèce humaine c'est une espèce qui marche hein en marche l'espèce humaine marche la grande marche etc. plein de mouvements politiques font allusion à cette capacité humaine de marcher c'est à dire de conquérir l'univers ben cette capacité aujourd'hui si tu fais concourir des humains entre eux ben ceux qui gagnent à tous les coups c'est nigérians kenyans marocains voilà tous les marathons ben si tu prends les 100 premiers du classement t'as le kenya dans disons 40 places quoi voilà français zéro voilà ou français deux allez dont un d'origine kenyane donc voilà quoi donc quand tu regardes les résultats sportifs tu vois que le génome africain a largement l'avantage qui c'est qui marche le mieux qui c'est qui court le plus vite qui c'est que etc. qui saute le plus haut ben c'est plutôt michael jordan que eric zemmour voilà bon ben bizarre donc t'es français de souche surtout quand ils sont juifs algériens ça fait un peu pitié à côté quoi voilà mais je veux pas dire du mal de ces gens mais juste ce qui fait pitié c'est que tu sois pas le meilleur et que tu dis je suis le meilleur et ouais mais ça ça craint quoi moi j'ai rien contre toi à la base mais dès lors que tu vas fanfaronner partout en disant qu'il y a que toi que t'es le centre du monde que t'as tout créé que t'es l'origine de tout ben non regarde l'histoire ta propre histoire c'est tes scientifiques qui te disent ça sauf que toi t'es pas au courant non mais ta propre histoire elle te dit bon ben ton génome c'est pas le meilleur tes performances sportives c'est pas les meilleures et ton histoire ben t'es t'es cinquième sur 10 quoi voilà donc pourquoi tu te vendes tout le temps je sais pas bon donc on a cette culture d'homo erectus venu d'Afrique du Nord qui fabrique des outils des bifaces ensuite alors ça dure longtemps un million d'années bon c'est pas des c'est pas vraiment des étapes dont je vais parler là enfin peut-être un peu mais voilà il faut voir c'est une évolution quoi c'est tout et sur toute la terre enfin partout il y a de l'humain et partout il y a de la nature de toute façon ben t'as la même évolution partout donc il y a pas une zone qui évolue puis le reste ça stagne non ça évolue partout pas de façon homogène mais ça évolue partout ça change partout simultanément quoi donc en moins 400 000 ans on a le premier squelette humain bon le premier qu'on qu'on ait retrouvé et qui se soit conservé c'est à dire qu'il y a très probablement enfin on le sait depuis 1,5 million t'as des objets humains donc t'as des humains ce qu'il y a c'est que c'est tellement vieux que leurs os là ils sont désintégrés voilà ou on les retrouve pas il y en a peut-être mais pour l'instant on les a pas parce qu'on a pas non plus un détecteur de tiens il y a un os là faut que tu creuses 200 mètres et puis tu le trouveras quoi non c'est chaud de trouver des ossements quand même la planète est vaste et bon on va pas tout creuser non plus donc le premier les premiers restes humains les premiers restes de squelette c'est une belle tête alors qu'a l'air bien archaïque en effet t'as plutôt une tête enfin entre un crâne humain actuel et puis un crâne de gorille ou de voilà c'est intermédiaire entre les deux quoi cette tête ce crâne donc c'est l'homme de Totavel qui fait partie de alors d'une sous-espèce d'une évolution d'homo erectus qu'on appelle Homo heidelbergensis puisqu'on a retrouvé un cadavre un corps pas un cadavre un squelette à Heidelberg en Allemagne au sud de l'Allemagne et donc enfin au milieu et 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 donc voilà bon alors lui aussi il fait des outils il fait une il fait une il a toute une culture il y a déjà des signes que ces gens sont pré-humains quoi ensuite de 200 000 à moins 35 000 tu as Néandertal alors Néandertal tu sais on t'a appris à l'école des tas de conneries sur lui si jamais tu t'en rappelles comme quoi bon c'est une grosse brute qui s'habille avec des peaux bon en fait ils sont beaucoup plus sophistiqués que ce qu'on a cru ils font des beaux outils des trucs sophistiqués des trucs compliqués ils ont un plus gros cerveau que nous actuellement même s'ils sont plus petits ils font au maximum le plus grand qu'on ait retrouvé des Néandertaliens c'est 1m63 donc ils sont plus petits que nous donc en moyenne ils font 1m50 quoi ils sont plus petits que nous mais ils ont une plus grosse capacité cérébrale mais ils n'ont pas la même structure de cerveau et notamment cette partie là qui est derrière mon front là qui est une partie très importante pour notre intelligence pour notre humanité à nous notre type d'humanité et bien eux ils l'ont pas trop ce qui évoque l'idée qu'ils seraient assez différents dans leur type d'intelligence mais ils ont déjà le langage c'est évident parce que leur enfin on n'a pas retrouvé leur cadavre vraiment mais il y a un certain nombre d'indices anatomiques et autres qui indiquent que le langage était déjà là quoi il était sans doute déjà là avant eux c'est sans doute Heidelbergensis et d'autres versions ailleurs donc aussi en Afrique aussi au Proche-Orient aussi en Asie centrale etc. il y avait déjà le langage à cette période reculée alors ça devait pas être le même langage qu'aujourd'hui ça devait être un langage plus moins développé où il y a peut-être moins de choses à dire ils ont pas sociologie par exemple ils vont pas dire ça ils vont pas dire bande de coufards ils l'ont pas non plus bon donc voilà Néandertal de moins 200 000 à moins 35 000 donc Néandertal n'est pas notre ancêtre direct tu vois qu'à cette époque en Europe il y a que ça il y a Néandertal de moins 200 000 à moins 35 000 et puis l'homme d'avant là en fait Néandertal est sans doute une évolution de cet homme de Totavel on comprend pas très bien parce que c'est chaud à comprendre mais bon c'est sans doute une évolution du type local donc ça a donné le type local ancien archaïque à donner Néandertal qui est un type plus moderne qui s'éteint donc assez récemment moins 35 000 mais donc Néandertal n'est pas notre ancêtre on a 2-3% nous Européens on a 2-3% de génomes de Néandertal dans notre code génétique les Africains en ont 0% pourquoi ? Néandertal c'est une évolution de ce migrant qui venait d'Afrique du Nord il y a 1,5 millions d'années et qui s'est transformé sur place qui s'est adapté aux conditions les conditions elles étaient plus froides qu'en Afrique nettement donc ils sont devenus très trapus pour garder le corps au chaud petits pour faire masse pour être une boule de chaleur c'est des nains mais puissants quoi et ils bouffent pas la même chose que les hommes d'Afrique du Nord ils bouffent des gros animaux beaucoup de viande voilà donc c'est une sorte de spécialisation carnivore de Homo erectus en fait Néandertal voilà adapté au type d'animaux et au type de climat parce que à l'époque quand même on est sur des époques où moitié de l'Europe était sous la neige c'était comme la Sibérie si vous voulez le climat européen à l'époque il est comme celui de la Sibérie et moitié de la France est sous la glace la France, l'Allemagne l'île britannique par exemple tout le Royaume-Uni ça n'existe pas à l'époque parce qu'il y a une calotte glaciaire dessus pendant un million d'années ou à peu près enfin des choses comme ça tu as une calotte glaciaire épaisse sur le Royaume-Uni la Scandinavie donc ces pays n'existent même pas enfin tu peux même pas y aller tu peux aller sur de la glace et tu vois pas ce qu'il y a dessous si c'est la mer la mer du nord ou la Scandinavie et les îles britanniques et puis l'Islande et machin non, là tu as une calotte glaciaire donc tu as toute une épaisseur de glace tu as un kilomètre de glace donc voilà donc faut pas se perdre aussi parce qu'on était sur une géographie mais totalement différente là le concept de France à cette époque là n'a aucun sens puisque tu n'as tout simplement pas de terrain quoi tu vas pas appeler ça tout ce glacier là tu vas pas appeler ça France il n'y a pas de France du tout là donc ta France éternelle franchement c'est juste que tu sais rien quoi donc Néandertal n'est pas notre ancêtre on en a que 2-3% et parce que notre ancêtre s'est croisé de manière exceptionnelle de manière très rare souvent ils ont dû baiser soit par affinité c'est assez peu probable soit des viols genre bon enfin des viols des agressions des prédations donc il y a eu très peu d'événements de reproduction ou quand il y a eu union entre les deux parce que là du coup c'est des sous-espèces d'humains quand il y a eu des unions entre Néandertal et Sapiens Sapiens qu'on va appeler Cro-Magnon en Europe quand il y a eu des unions ça a donné des petits fertiles rarement rarement donc souvent ça donne rien du tout ou sinon ça donne des enfants qui sont pas viables ou qui peuvent pas se reproduire une fois adulte donc voilà donc une très petite partie a pu survivre et pourtant ça a pris de la place dans notre génome mais donc qu'en Europe et en Asie Proche-Orient pas en Afrique voilà eux ils ont pas eu de Néandertal parce que Néandertal est pas descendu jusque chez eux vu qu'il était adapté à la vie au nord sous la neige dans les climats froids dans les plaines mais climat tempéré mais en tout cas pas les climats chauds Néandertal a jamais voulu habiter dans des climats chauds donc voilà et donc Néandertal disparaît en moins 35 000 à peu près et juste avant et bien arrivaient en Europe les hommes modernes les sapiens sapiens qui viennent du Proche-Orient et qui viennent aussi d'Afrique du Nord et d'Afrique tout court et qu'on va appeler en France Cro-Magnon du nom d'un lieu en France où il y a eu des fouilles et on a retrouvé un squelette et lui ce crâne là on voit qu'il est très différent des crânes de Néandertal il n'a pas du tout la même morphologie et le crâne de Cro-Magnon a des caractéristiques qui nous ressemblent beaucoup voilà donc là ça c'est notre ancêtre lui c'est notre ancêtre donc en fait notre ancêtre qui est aussi l'ancêtre disons grosso modo des Français actuels dans leur diversité et bien cet ancêtre là arrive en moins 38 000 alors qu'il y a eu une occupation humaine depuis 1,5 million d'années donc vous voyez c'est déjà compliqué de comprendre la population française actuelle à la lumière de et passer à la lumière de ces évolutions il faut voir qu'il y a eu un brassage et que c'est très compliqué on peut pas résumer ça sur CNews en 3 conneries voilà bon eux ils peuvent mais en fait faudrait pas donc alors l'homme moderne a un outillage très sophistiqué par rapport à Néandertal c'est plus beau c'est plus fort c'est plus précis on sent qu'il y a une intelligence bien qu'on a un crâne plus petit le fonctionnement cérébral est plus efficace ça se voit que cette variété d'hommes là pense plus est plus conceptuel simplement plus intelligent et il développe des trucs qu'on n'avait pas vu avant Néandertal on l'a vu faire des graffitis il a fait des inscriptions sur les murs donc il y a déjà un art néandertalien il a pris un bout de un de ses bifaces là un de ses outils en pierre et il a fait des traces sur le mur ah oui on retrouve de l'ocre souvent dans les tombes de Néandertalien on retrouve de l'ocre c'est une pierre qu'on peut râper et ça donne une sorte de poudre ocre rouge rouge ou jaune et on peut faire des peintures avec ça donc on peut faire du dessin bon du coup ça s'est pas gardé à des époques très anciennes s'ils en ont fait on a quelques trucs d'art néandertalien mais en fait c'est assez grossier c'est assez ils nous ont pas fait des beaux chevaux et il est probable qu'ils se peignaient le corps et qu'ils peignaient aussi les os ou qu'ils foutaient de l'ocre sur quelque chose qui restait dans leur tombe parce que dans leur tombe on retrouve des ossements de l'ocre et on sait pas trop pourquoi alors ils enterrent aussi leur mort on voit qu'ils en prennent soin donc ils ont conscience de la mort il y a un traitement social culturel de la mort chez néandertal donc c'est pas des gros barbares comme on croyait qui font que bouffer des gros bouts de viande non ils ont des rites funéraires ils ont une culture quoi donc néandertal n'est pas une bête comme on l'a décrit dans les cours moi je me souviens des manuels on en était encore à cette anthropologie totalement nulle déjà très dépassée les manuels l'éducation nationale nous apprenait des choses qui étaient scientifiquement dépassées depuis des décennies ils n'étaient pas du tout à jour donc donc voilà donc l'homme moderne est venu du Proche-Orient un outillage sophistiqué et fait de l'art et les grottes de Lascaux Chauvet Coquer et plein d'autres donc avec des bon c'est des cathédrales ces trucs c'est magnifique c'est pas des cathédrales c'est une métaphore je me dis si un inculte m'écoute il va dire ah Jésus était déjà là non Jésus était pas là donc je veux dire c'est des oeuvres d'art c'est des monuments de l'art les grottes de Lascaux Chauvet Coquer et plein d'autres sont juste magnifiques Altamira aussi bon sont juste magnifiques donc allez voir ça sur Google jetez un oeil Google images et vous verrez ce qu'on faisait il y a 30 000 ans 15 000 ans moins 15 000 ans etc bon donc ça ça nous fait une des populations vous voyez que ça s'est superposé Néandertal a disparu donc l'homme archaïque a complètement disparu son type physique on le retrouve plus ses outils on les retrouve plus plus du tout donc les bifaces il y a un million d'années et ben tu n'en trouves plus il y a 30 000 ans c'est fini plus personne n'en fait dans cette zone là plus personne n'en fait t'en as qui en font ailleurs t'en as qui en sont là voilà t'as d'autres cultures ailleurs qui restent aux bifaces par exemple en Australie ça reste aux bifaces jusqu'à longtemps je crois mais ici non parce que ça a évolué bon et donc cette population néandertalienne s'éteint l'homme archaïque s'éteint complètement donc disparaît de l'Europe et il y a la hantise de l'extrême droite il y a un grand remplacement donc tu verras que si jamais ça se passe aujourd'hui ben c'est pas la première fois et tu vois que c'est pas si dramatique vu que ça nous a permis de nous installer là quoi si on est remplacé par une espèce qui est meilleure ou une sous-espèce donc voilà donc donc cet homme moderne fait pas mal de choses alors on le voit construire on le voit construire on le voit construire des enfin attends c'est déjà l'homme archaïque on l'a vu construire des choses il nous reste par exemple la grotte de Pincevent qui a 900 000 ans et bien on a des traces de piquets dans le sol donc ils étaient déjà en train de construire des abris un peu compliqués il y avait déjà de l'architecture végétale parce qu'on a les traces de piquets on a les trous des piquets ils ont construit une sorte de tente ou d'abris avec des montants végétaux quoi sans doute des petits troncs d'arbres qu'ils ont coupé avec leurs bifaces donc quand même respect quoi parce que voilà ils savaient déjà construire des abris il y a un million d'années à Nice sur le site de Pincevent à Nice très chouette mais donc toute cette civilisation archaïque elle est dégagée donc pendant un an c'est Sapiens Sapiens qui gère le territoire il n'y a plus que lui alors est-ce qu'il a éliminé les autres ? on ne sait pas trop ou est-ce que les autres ont juste disparu parce que c'était la fin ou parce que les conditions de vie avaient changé ? on ne sait pas trop parce qu'on n'a pas de vidéo de l'époque et ensuite il y a un truc qui se passe c'est l'arrivée d'une néolithique en France sur le territoire européen alors en France ça arrive vers moins 6000 et là aussi je te ferai remarquer qu'en fait on est carrément retardataire on a 3000 ans de retard 3000 ans de retard sur le Proche-Orient voilà le néolithique c'est donc cette révolution de la façon de vivre des humains qui a vu la société se transformer d'une société de chasseurs-cueilleurs donc on chasse on cueille des plantes on circule sur un territoire c'est-à-dire on s'installe dans un camp quelque part on pouille tout ce qui est autour on chope tout ce qui est autour et puis bon maintenant on a fait un peu le vide on a bouffé les fruits on a bouffé les graminées on a bouffé les animaux on a chopé plein mais le reste on fuit ils ont vu qu'il y avait trop de prédateurs humains donc on bouge de 10 km on remet le camp là-bas et hop à nouveau on bouffe tout allez à nous les framboises à nous les carottes sauvages donc on vivait comme ça et puis au Proche-Orient il y a eu une évolution c'est-à-dire qu'au lieu de au lieu de comment d'aller chasser ils se sont dit on a jusqu'à tu vois ces petits marcassins là ces sangliers sauvages ces petits marcassins on prend les bébés on tue la mère ou on la fait fuir on prend les bébés on les fout dans des cages on leur fout de quoi bouffer et ensuite on a des gros cochons qu'on a juste à bouffer voilà donc il n'y a même plus à les chasser il n'y a pas à courir après ils ne sont pas sauvages maintenant tu as des animaux d'élevage et de la même manière au lieu de bouger pour trouver des plantes on va foutre on a remarqué ces humains là ont remarqué que tiens notre dépotoir là notre poubelle bon on bouffait pas les graines on bouffait pas les épluchures on foutait tout ça dans un tas là-bas ben t'as vu le tas les graines de ce qu'on a mangé l'autre fois ben maintenant ça repousse c'est un don de la nature c'est la déesse de la fertilité qui nous le donne etc donc ils ont inventé involontairement l'agriculture en foutant tous leurs déchets quelque part ils ont fait en fait un engrais organique et qu'ils ont semé involontairement pour eux c'est du déchet mais en fait la nature en a refait des plantes donc tiens on a acheté des on a acheté des je ne sais pas quelle plante à graines du raisin mettons on l'achetait là et puis celui qui était pourri on l'achetait là et puis maintenant on a à nouveau du raisin qui pousse ben c'est super donc maintenant on va apprendre la technique on va faire des offrandes à la terre et puis la terre elle va nous redonner des plantes entières c'est pas mal donc voilà ils ont inventé l'agriculture par mégarde mais bon ils se sont été assez malins pour s'apercevoir que c'était assez utile ça évite de se déplacer t'as plus à te crever le cul et à emmener toute la tribu à démonter tout le camp donc du coup ça a entraîné une sédentarisation c'est à dire qu'au lieu de bouger tout le temps on s'est dit bah tiens notre camp ben ça va rester notre camp quoi et l'année prochaine on sera toujours là parce que nos cochons ils vont pas bouger nos veaux ils vont pas bouger et nos groseilles et nos carottes elles vont pas bouger bon donc voilà bah maintenant on est là et il y a eu apparemment une sélection naturelle une préférence des femmes pour ces hommes qui avaient ce mode de vie c'est à dire que si des chasseurs cueilleurs rencontraient des peuples agriculteurs et bien les femmes avaient tendance à être attirées par ces hommes qui ont tout le temps de quoi bouffer voilà faut pas tout le temps aller se crever à chercher de la bouffe là on en fait pousser on en a sous la main tous les jours si t'as du gibier à tuer quoi donc bah du coup il y a une préférence pour la sécurité alimentaire donc du coup ça a sélectionné et ça fait que le néolithique ce mode de vie qui a été inventé au Moyen-Orient au Proche-Orient donc dans la zone entre Syrie, Irak, par là ce mode de vie a tout de suite a diffusé tout autour et donc ça a été en Europe ils ont été en Europe ils ont été en Asie centrale ils ont été en Europe centrale et du Nord ils ont été en Afrique du Nord et le long des côtes et tout et a imprégné toute l'Afrique ils ont été en Asie et ça a été jusqu'à l'Amérique aux Amériques donc voilà mais on a gardé un mélange d'homo sapiens, d'hommes modernes certains qui restaient chasseurs cueilleurs et d'autres qui devenaient agriculteurs et sur les mêmes territoires tu avais des sociétés qui se transformaient ou qui se restaient spécialistes de la chasse et de la cueillette et qui discutaient entre eux ou qui se faisaient un peu la guerre pour se voler un peu ou pour protéger ce qu'elles avaient soit les troupeaux sauvages soit les troupeaux le bétail voilà mais du coup qui pouvaient aussi commercer donc genre moi là j'ai un peu faim ma récolte elle est complètement pourrie bon file moi de tes éléphants ou moi je retourne à la chasse avec toi aux éléphants j'étais sédentaire j'étais fermier mais ma récolte a été niquée par un feu ou je sais pas quoi et bien maintenant je vais chasser l'éléphant avec toi donc il pouvait y avoir des contacts et tout bon bon mais tu vois cette révolution néolithique elle est arrivée avec 3000 ans de retard en France en Europe et donc c'est pas nous qui l'avons inventé donc une fois de plus quand t'es le meilleur du monde t'as tout inventé ben non t'as pas inventé ça non plus donc là t'as pas inventé l'humanité ni le feu ni l'architecture ni la chasse ni ni l'agriculture ni l'élevage bon voilà déjà ce que c'est que d'être français c'est d'avoir été colonisé vague après vague et d'avoir été sous l'influence d'inventions qui ont été faites ailleurs voilà et c'est ça pour c'est pas juste les français c'est toute l'Europe et c'est toute l'Asie et toute l'Amérique mais en fait ils ont pas d'abord inventé c'est d'abord des gens qui ont inventé ailleurs et puis les inventions se sont répandues les peuples se sont répandues et puis voilà et nous on vient de là donc on est d'abord des colonisés faut voir on est des migrants on est des colonisés on est des gens qui savent rien et qui apprennent des nouvelles technologies d'autres gens voilà voilà donc voilà donc bon ben voilà dans l'espace européen on s'y met à l'agriculture et à l'élevage donc progressivement ben ça attire les gens ils se rendent compte que c'est une manière plus sûre d'avoir de quoi bouffer tout le temps voilà alors s'il n'y a pas que des avantages parce que ça induit des changements sociaux majeurs et du coup les groupes qui pouvaient être égalitaires avant maintenant c'est aussi la naissance des inégalités c'est aussi la naissance de l'état c'est aussi la naissance des rois c'est à dire que ceux qui accumulent beaucoup ils se payent des autres pour être leur petite milice pour protéger leurs troupeaux protéger leurs champs parce que sinon il y a les chasseurs-cueilleurs qui viennent tout bouffer qui disent oh super des cochons oh super plein de plantes à bouffer donc je vais venir les piller ben merde maintenant il faut des gens pour défendre donc pour faire la guerre contre les pillards ces chasseurs-cueilleurs qui viennent me voler ce que j'ai cultivé donc du coup maintenant tu as des tu as des chefs des chefferies qui se constituent où maintenant ce territoire il est à moi il est agricole je monte une petite armée pour le défendre je ne vais pas à la chasse mais s'il y a des pillards qui viennent là je vais à la chasse aux pillards donc c'est l'invention de la guerre la guerre vraiment moderne parce qu'avant il n'y a pas de guerre avant il n'y a pas de guerre on n'a pas de traces de guerre sur les hommes archaïques aucun n'est mort d'une guerre ils ne se sont pas pris des coups d'épée ou quoi ils n'avaient pas d'épée donc ils n'avaient pas à se défoncer à coups de biface non plus ils ont dû le faire de temps en temps de s'engueuler un peu mais pas le phénomène social de la guerre tel qu'on connait donc la guerre est aussi assez récente ah oui c'est une connerie qu'on entend souvent comme quoi on serait des guerriers ancestraux etc bon je te dis on a 7 millions d'années en tout comme espèces on a 7 à 10 millions d'années la guerre là c'est du genre bah 10 000 ans donc attends ne me dis pas que sur 10 millions d'années 10 000 ans c'est beaucoup c'est très peu c'est 1% je ne sais pas je ne vais pas calculer combien ça fait peu importe mais c'est un très petit pourcentage donc ça fait très peu de temps qu'on est guerrés c'est un épiphénomène c'est pas on est comme ça on n'est pas comme ça on est des singes arboricoles tout autant et on est pacifique donc les gens qui sont ouais la domination masculine c'est fait par l'histoire c'est notre héritage génétique bah non c'est pas ça du tout t'as rien compris une fois de plus une fois de plus t'es en train de raconter des trucs d'un culte si tu lisais des livres t'arrêterais d'être con et t'arrêterais d'être macho et de croire que on a passé des millions d'années à se faire la guerre ce n'est pas le cas ça existe depuis en France 6000 ans qu'il y a le néolithique et que du coup il y a certaines évolutions et qu'on a commencé à faire des armes pour défendre les récoltes et le bétail c'est tout c'est la seule raison de faire la guerre en fait c'est défendre le bétail défendre le territoire qui te sert à bouffer et c'est de là que t'as l'état c'est de là que t'as des structures comme ça ou qui disent là il y a une structure politique qui gère un territoire avant il n'y avait pas ça il y avait que le territoire il y avait que la nature avant dans les cultures t'as pas de frontières t'as pas de limites t'as pas de puisque t'es sans cesse en train de circuler tu suis les troupeaux à certains moments de l'année parce que tu vas bouffer tu vas attaquer les plus faibles etc donc t'étais nomade tout le temps donc il y avait pas évidemment dans ces cultures dans ces façons de vivre qui étaient celles de néandertal des hommes archaïques d'homo erectus il y a 1,5 million d'années ou 1 million ou 900 mille bon à toutes ces époques ces gens là étaient mobiles tout le temps donc ils n'avaient pas leur territoire ils étaient pas comme ça c'est pas des bourgeois c'est pas des propriétaires terriens bon et donc ces notions là d'avoir un territoire et tout et donc ta notion de France éternelle en fait elle date de là elle date du néolithique tu vois elle a 5000 ans en fait voilà ce que c'est ta France éternelle c'est un truc qui a 5000 ans sur une histoire de 10 millions d'années dans le cadre d'une histoire de 14 millions d'années voilà t'as pas l'air un peu ridicule avec ton fragment de confetti d'histoire en fait où tu dis c'est ça qu'on est alors qu'en fait c'est une partie ultra minoritaire et qui peut très bien changer tu peux le dégager ça on en a plus besoin d'être d'être agriculteur comme ça enfin de ces méthodes là et de ces structures là on en a plus aucun besoin en réalité réfléchis un peu nos conditions technologiques et économiques ont complètement changé donc on a plus du tout besoin de ces trucs du néolithique on a besoin d'une nouvelle phase simplement donc voilà donc donc oui il y a eu un grand remplacement des populations locales de voilà même de de cet homme moderne qui est venu remplacer néandertal il a été lui-même remplacé par une nouvelle génération une nouvelle sortie alors pas vraiment d'Afrique mais une sortie du Proche-Orient et voilà et cette nouvelle phase culturelle a tout tout conquis alors vers 1300 ans avant Jésus-Christ on a une nouvelle phase d'un nouveau gros mouvement de migration et de population c'est l'arrivée des celtes en bon sur le ce qu'est aujourd'hui le territoire français avant t'as pas de celtes alors c'est un des trucs qu'on nous apprend à l'école qu'on est des celtes on est des celtes puis on est des gaulois mais en fait tu nous as laissé croire et encore beaucoup de gens dans les dogmes dans les discours d'extrême droite ou de droite ou d'ailleurs ou des gens incultes en général des gens croient qu'on est gaulois mais t'es pas gaulois qu'est-ce que c'est gaulois gaulois c'est celte et celte c'est envahisseur on est des envahisseurs d'Afrique centrale d'Afrique centrale d'Europe centrale enfin d'Europe centrale au départ oui mais d'Europe centrale et qui venaient d'un peu plus à l'est donc plutôt bon c'est ce qu'on appelle des indo-européens et c'est des gens qui étaient plus ben je sais pas en Géorgie en Pakistan bon c'est une vaste zone mais là il y avait une population qui ont des liens génétiques entre eux qui sont assez homogènes bon et donc c'est eux qui sont venus en 1300 c'est ceux de l'ouest là et ben ils ont bougé vers l'ouest et ils sont venus donc se superposer à la population qui est arrivée au Néolithique qui avait elle-même remplacé la population Cro-Magnon qui avait elle-même remplacé la population Néandertal qui avait elle-même succédé à la population Heidelbergensis qui avait succédé à la population Homo erectus primitive de l'Europe si t'as compris quelque chose je viens de te résumer tout le progrès là donc de dire qu'on est des celtes ça veut rien dire et en fait avec tout ça tout ce que je cherche à vous faire reconnaître c'est que pour à tous les niveaux nous sommes des migrants ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes de migration là nous sommes 6 couches de migrants et attends on en est qu'aux celtes là c'est pas fini le millefeuille c'est pas fini donc quand tu me dis tu es un français de souche mais de quoi tu parles ? de quoi tu parles ? espèce d'ignorant ! de quoi tu parles ? ça ne veut strictement rien dire là il n'y a pas de souche tu n'as pas une racine française là qui a poussé dans le sol il y a 2 millions d'années pauvre con il n'y avait rien du tout donc voilà donc tu viens d'Erectus tu viens de Heidelbergensis tu viens de Néandertal en toute petite partie tu viens de Cro-Magnon tu viens du Néolithique du Proche-Orient et tu viens des celtes d'Europe centrale et ferme ta gueule donc tu es un migrant de tous les côtés tu es un migrant de tous les côtés et un cancre voilà donc tu es un migrant ignorant en fait voilà français de souche voilà ce que tu es en réalité c'est vraiment aberrant d'avoir des gens en 2021 il y a de la terre internet, bibliothèque tu as les moyens de savoir et toi tu en es toujours à croire que la terre est plate et que tu es le centre du monde imbécile bon donc 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 les celtes arrivent voilà bon ben les celtes ils sont assez assez méchants c'est un peu les nazis de l'époque on va dire parce que ils arrivent c'est des envahisseurs ils te laissent pas trop le choix ils ont des chars de guerre et on retrouve leurs chars de guerre ils ont des outils en cuivre ils commencent à avoir des épées des épées en métal et pam pam donc ils maîtrisent la métallurgie et là quand tu es avec tes flèches en pierre et tout même si tu as des super belles flèches parce qu'à la fin du néolithique ils font des super belles flèches mais bon les mecs avec les super belles flèches qui sont agriculteurs qui essayent de se défendre contre les celtes qui arrivent avec des arcs avec des glaives ben ils font pas le poids donc ils se font massacrer et ils se font dominer donc en fait les celtes étaient eux-mêmes des envahisseurs comme les romains ensuite les celtes se font défoncer par les romains dans l'étape d'après mais voilà les celtes sont eux-mêmes des envahisseurs et c'est une aristocratie donc en fait la France n'était pas celte nous ne sommes pas le berceau de la civilisation celte ça c'est l'Europe de l'Est qui est l'Europe centrale qui est le berceau de la civilisation celte nous on est une continuation de ça on est une zone de colonisation celte d'accord donc cette civilisation celte s'appelle ensuite gauloise mais il n'y a pas vraiment de raison en fait c'est celte des celtes il y en a partout ils ont été partout ils ont colonisé l'Espagne aussi ça a donné le celte iber ils ont été dans les îles britanniques ça a donné les irlandais enfin le socle ethnique des irlandais qui ont ensuite été colonisés par les anglo-saxons les angles et les saxons qui venaient d'Europe du Nord eux qui ont traversé tout ça donc tous les peuples actuels les pays actuels sont issus d'un brassage sur des milliers d'années il faut voir donc il n'y a pas de français de souche mais tu n'as pas non plus d'irlandais de souche d'allemands de souche d'italiens de souche et d'espagnols de souche toutes ces notions sont complètement absurdes c'est juste des gens qui ne connaissent rien l'histoire donc partout il y a un millefeuille il y a un micmac et ça bouge tout le temps et c'est normal nous sommes une espèce migrante cf le début du cours où l'homme est un singe qui marche tout simplement tu marches parce que au départ parce que tu cherches à bouffer puis ensuite tu marches parce que tu es fait pour marcher donc tu marches et moi j'adore marcher et c'est dommage que je n'ai pas l'internet sur mon téléphone sinon je l'aurais fait en marchant ça aurait été beaucoup mieux mais là je ne peux pas bon donc les celtes se transforment plus ou moins ça évolue on appelle ça gaulois bon ensuite il y a d'autres invasions parce que ça n'arrête pas alors à peu près à la même époque tu as des peuples d'Europe du Nord qui eux conquièrent l'Europe du Sud et notamment tu as des scandinaves qui vont bousiller les populations locales et les dominer en Grèce et c'est ça qu'on appelle les Grecs antiques donc les Grecs antiques la Grèce classique c'est une civilisation d'envahisseurs eux aussi c'est des nazis c'est des gens qui n'étaient pas là et puis ils sont venus dominer la population locale et ils étaient à 1 contre 100 et ils ont gagné ou à 1 contre 30 et ils ont gagné et ils ont réduit une partie de la population locale en esclavage ils se sont fait des collabos de l'autre côté ils se sont mariés avec les aristocraties locales ça a fait une nouvelle culture bon cette culture grecque a développé 2-3 trucs bien beaucoup de conneries par ailleurs mais c'est pour dire c'est dans le même mouvement et de même tu as les Francs eux ils arrivent de plus à l'est ils arrivent d'Asie centrale donc ils se déplacent ils deviennent un peuple qu'on appelle germanique de là ils se déplacent et puis ils vont entrer en France mais les Francs qu'on appelle enfin qui donnent le nom au peuple français et à la France ne sont pas français ils ne sont pas ce n'est pas un peuple qui a qui a été généré culturellement et ethniquement sur le sol français c'est un peuple envahisseur lui aussi donc 1300 on a l'arrivée des celtes vers je sais plus combien peut-être 800 600 avant Jésus-Christ tu as l'arrivée des grecs donc ces grecs qui venaient d'Europe du Nord qui ont conquis la Grèce hop ils prennent le bateau ils arrivent à Marseille Massalia à l'époque et ils font d'une colonie donc tu as dans le sud de la France par exemple enfin de la France actuelle tu as des colonies qui viennent du monde méditerranéen Carthaginois machin hop tiens on va te foutre un village là tiens on va te foutre un comptoir commercial bon c'est une terre de colonisation donc et ça vient d'un peu partout donc c'est pas juste là c'est c'est il y en a qui viennent d'Espagne il y en a ça bouge tout le temps bon bon ensuite tu as l'empire romain qui se constitue alors c'est une histoire compliquée mais voilà ça dure 1500 ans ça dure combien ? bon ça dépend comment on regarde on va pas parler de ça mais bon tu as l'empire romain qui vient qui bouffe le sud de la France donc où il y avait des celtes c'est à dire des populations locales celtisées bon ben maintenant les celtes se font bousiller et maintenant c'est romanisé donc tout le pourtour méditerranéen de la France là maintenant tu as les romains qui ont pris cette zone pour faire le lien entre leur colonie ben entre l'Italie une fois que les romains ont réussi à bousiller toute l'Italie à la contrôler ben de là ils se sont étendus sur le bord donc la côte d'Azur et puis ils ont pris l'Espagne et à partir de l'Espagne de là à la côte d'Azur ils ont voulu faire le lien ils se sont dit ça serait super si on pouvait y aller direct plutôt que prendre le bateau de l'Espagne à Rome ou à je sais pas l'Italie du Nord ou machin donc allez on va leur faire la guerre à ces celtes on va les réduire puis on va prendre donc ils ont pris aussi le Languedoc-Roussillon ils ont pris tout l'espace intermédiaire pour aller de l'Espagne par la terre vers Rome bon en passant par l'Italie du Nord donc du coup ils ont pris des gros bouts alors tu as les germains qui poussaient de l'autre côté donc qui ont pris aux celtes des bouts de France de l'Est donc tu vois que ça bouge de tous les côtés bon tu avais des incursions d'Irlandais, Celtes voilà donc ils se battaient aussi entre Celtes ensuite les romains les romains un siècle plus tard continuent leurs incursions et cette fois ils dévorent tout le reste de la Gaule alors ça avait été dans le sens inverse que les celtes à un moment ont attaqué Rome et ils ont gagné ils ont pris et Rome en moins 300, 400, un truc comme ça ils ont pris et Rome ils se sont dit allez on en a marre de ces romains qui sont en train de se développer là on va et puis il paraît qu'ils sont riches on va aller dans leur ville on va aller bousiller et puis voilà et ça a bien marché ils ont foutu le feu à Rome ils ont pillé tout ce qu'ils pouvaient ils ont fait des massacres tranquille les celtes donc avant que César mette la tôle aux celtes les celtes avaient mis la tôle aux romains 3-4 siècles avant quoi c'est pas mal bon de toute façon je m'en fous de ces peuples donc on descend un peu d'eux aussi donc du coup on descend un peu des celtes un peu des romains un peu des gens qui étaient là avant un petit peu des néandertals donc vous voyez que déjà ton français de souche il est métissé à mort et c'est un métissage entre migrants tu vois c'est que du migrant c'est 3 types de migrants 4 types de migrants qui se mélangent donc les romains prennent tout les francs poussent l'empire romain s'effondre et les peuples germaniques se multiplient alors pas juste les francs mais les burgondes les alins les visigoths les gaux alors certains viennent d'Europe du Nord certains viennent de Scandinavie certains viennent du sud de la Russie certains viennent d'Europe centrale certains viennent de Turquie ça vient de partout à partir du moment où l'empire romain s'effondre en fait tout le territoire qu'il contrôlait et où il empêchait les peuples de passer bon ben ses frontières ça s'effondre son beau mur là parce qu'il avait fait un mur de Trump et ses idées là de faire un mur ça date des romains et bien son beau mur il s'écroule et maintenant les peuples circulent à nouveau et les peuples ils aiment rien tant que circuler tu vois c'est des oiseaux migrateurs tu peux les mettre dans une cage à un moment mais après ils vont rebouger dès qu'il y a un barreau qui s'ouvre hop l'oiseau repart et il va partout donc à la chute de l'empire romain ça bouge dans tous les sens explosion de mouvements explosion de migration donc ça bouge dans tous les sens alors à un moment tu as même Attila qui arrive donc Zemmour en a parlé dans la vidéo avec Thinkerview et il a même pas compris que c'était pas Gengis Khan qui arrive mille ans plus tard ils ont fait une erreur et ils se sont mis à deux pour dire la connerie c'est vraiment c'est effrayant de niveau d'inculture et c'est deux mecs dans une émission qui va être regardée enfin une vidéo YouTube qui va être regardée par un million de gens ouais mais ça fait un million de fois une connerie anti-historique si tu veux si tu dis que Gengis Khan qui est là vers 1500 par là il arrive en 400 tu te trompes de 1100 ans à peu près et ben j'ai pas les dates précises je suis pas non plus un historien expert je connais l'histoire dans les grandes lignes moi je me prétends pas érudit de la chose j'ai un vernis d'histoire quoi si tu veux comme j'ai un vernis oncle mais voilà mais se tromper de 1100 ans quand même c'est lourd comme erreur quoi si tu veux tu peux te tromper moi j'admène me tromper de faire des approximations si je me trompe de 100 ans quand je te dis que ça se passe au 6ème siècle alors que c'est le 7ème je m'en fous en gros je veux donner des ordres d'idées mais se tromper de 1000 ans là ça devient lourd ça devient lourd et puis prendre Attila pour Gengis Khan ça va pas gros bon donc les Huns qui arrivent là les Huns ils sont liés au Han ils sont liés au Han de Chine c'est le même peuple en fait c'est un peuple d'Asie centrale qui a été dans les deux directions vers l'ouest il arrive jusqu'en France et vers l'ouest il conquiert la Chine et du coup la Chine maintenant c'est des Huns mais les Huns ils sont parents des Huns voilà et les Huns c'est c'est Attila voilà c'est des gens d'Asie centrale c'est des pré-mongols en fait et c'est vrai qu'il y a un lien entre Attila et Gengis Khan c'est une évolution des mêmes peuples en fait c'est des peuples mongols mongoloïdes pas mongols au sens débile mais mongols au sens noble parce que ces gens là ont fait les plus puissants empires du monde donc Attila c'est vrai qu'il avait tout ravagé à l'époque et puis il a disparu bizarrement alors c'est aussi là de la chute de l'Empire romain que la France a été qui a les premiers rudiments de christianisme et donc le christianisme c'est quoi ? c'est une religion juive en fait en bon on date notre rang zéro de soi-disant la naissance de la mort de Jésus la mort de Jésus et 70 ans après la mort de Jésus en théorie puisque c'est probablement pas un fait historique même pas mais 70 ans après les juifs refusent de célébrer le culte de l'Empereur qui est imposé à tout l'Empire par l'Empereur romain eux ils disent non ça c'est pas notre religion on a pas le droit d'être idolâtre donc on ne peut pas ériger une statue de l'Empereur romain à Jérusalem donc on se révolte ils se révoltent contre l'armée romaine l'armée romaine comme les CRS français aujourd'hui dans une ZAD arrive et massacre tout le monde et c'est la chute d'Israël les romains brûlent le temple enfin détruisent le temple de Jérusalem et interdisent aux juifs de rester là quoi ils leur disent vous dégagez maintenant c'est notre pays et ici c'est le culte de l'Empereur votre judaïsme on n'en veut plus et c'est ces événements là qui imposent au judaïsme une adaptation à ce nouveau monde romain qui est hyper agressif et l'adaptation c'est le christianisme donc le christianisme est une synthèse de judaïsme interdit et du monde goï du monde non juif du monde gréco-romain et donc ce christianisme via l'Empire romain au troisième siècle au quatrième siècle le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain puis un siècle plus tard cet empire romain s'effondre mais du coup il a eu le temps de christianiser de diffuser le virus chrétien en France donc de là les moines les évêques les machins les autorités religieuses chrétiennes développent le christianisme en France et voilà le christianisme français vient de là donc c'est pour vous dire que lui aussi est une invasion coloniale comme en Afrique ce virus judéo-chrétien en fait judéo-romain c'est un virus judéo-romain on l'appelle judéo-chrétien mais le christianisme est un virus judéo-romain c'est un croisement de judéité et de romanité c'est les deux et d'hélénité le fait d'être grec donc juif plus romain plus grec égal chrétien le chrétien se diffuse sur l'Europe mais c'est un virus envahisseur comme le corona et il se diffuse ensuite via cette Europe infectée contaminée il se diffuse sur l'Afrique donc s'il y a des Africains qui m'écoutent là votre virus chrétien, votre Jésus il vient pas d'Europe en fait c'est les Européens qui vous le ramènent et ils disent ah c'est bien on est trop fort mais en fait chez eux-mêmes il est importé c'est un virus colonial donc il est importé du Moyen-Orient à nouveau c'est le Moyen-Orient qui a tout développé le centre du monde il est au Moyen-Orient il est dans les pays qu'on attaque aujourd'hui la Syrie où on dit du mal c'est la zone de la première civilisation humaine elle date de là en fait les premières villes c'est l'Irak aujourd'hui on en pense du mal de l'Irak on en dit du mal les Irakiens ce serait des gros chiens ils connaissent rien c'est de là qu'on vient tous en fait on vient du Kenya et d'Irak voilà qui s'appelait Mésopotamie dans l'Antiquité Mésopotamos entre les deux fleuves les deux fleuves qu'on est en train d'assécher à cause de notre politique climatique lamentable donc voilà donc les Romains donc qui s'effondrent les peuples germaniques au 4e, 5e siècle, 6e siècle les peuples germaniques et d'Europe centrale déferlent ravagent toute l'Europe conquièrent tout et c'est de là qu'on a l'établissement d'une Francie autour de la France du Nord ce qui est aujourd'hui la France du Nord cette zone là, même à partir de la Belgique en fait donc c'est la Belgique qui nous a un peu colonisés il n'y avait pas de Belgique de toute façon mais ces germains là, ces francs là se sont déplacés, ils étaient en Allemagne en gros hop, ils se sont déplacés jusqu'à autour de la région parisienne Orléans, Auxerre, le Nord de la France etc. dans toute cette zone, là ils se sont installés les francs et de là ils ont fait leur petit royaume à un moment ils se sont christianisés de là ils se sont battus avec les autres et puis ils ont bouffé les autres royaumes à un moment ils ont bouffé les Burgondes donc ça y est, ils ont fait un royaume unifié à un moment ils ont niqué les Visigoths donc ça y est, ils se sont unifiés ça a donné l'empire de Charlemagne ils ont bouffé leurs frères, leurs pères, leurs cousins d'Allemagne donc du coup ils ont fait un empire donc ça a été l'empire de Charlemagne qui était franco-allemand en fait, le territoire mais ça allait jusqu'à l'Espagne et ça allait jusqu'à la Pologne et jusqu'à l'Italie du Nord, la Lombardie etc. donc du coup français à l'époque ça ne veut strictement rien dire il n'y a pas du tout de France on est une partie de l'empire de Charlemagne par exemple au 8ème siècle bon puis ensuite au 8ème siècle il y a aussi les invasions arabes donc les arabes ils ont fait comme les celtes, comme les romains, comme les grecs ils ont colonisé tout ce qu'ils ont pu donc les arabes ne sont pas un peuple différent ils ont fait comme tous les peuples, comme nous, comme d'où on vient donc aujourd'hui les arabes en France ce n'est pas des envahisseurs c'est les enfants de nos propres invasions du Maghreb donc nous on a fait comme nos ancêtres migrants colonisateurs donc comme les celtes, comme les néandertals, comme tout le monde on a fait comme eux, on a été au Maghreb donc là ça s'est inversé puisque c'est l'Afrique du Nord qui nous avait colonisés et là c'est nous qui colonisions l'Afrique du Nord voilà, c'est les anciens colonisés qui sont devenus colonisateurs de leurs colonisateurs c'est compliqué l'histoire, ça je suis d'accord, tu peux pas expliquer ça correctement sur CNew enfin moi je pourrais s'ils m'invitaient et s'ils se taisaient tous fermez-la, le commentateur là, t'es ignorant, tu fermes ta gueule donc voilà, c'est pour ça que je fais ça sur Twitch et Youtube parce que sinon il me couperait tout le temps pour que le savoir ne passe pas mais ce savoir là, je te dis, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans les livres donc c'est les scientifiques qui inventent tout ça enfin qui inventent, qui révèlent tout ça, qui découvrent tout ça donc il y a eu les invasions arabes donc pareil, le sud de la France c'est un mélange par exemple de le fond celte plus les envahisseurs romains plus les envahisseurs visigots plus les envahisseurs arabes et c'est tout ça qui se mélange donc la génétique d'un Toulousain elle vient de tous ces peuples en fait donc ne me parle pas de français de souche, bordel ton français de souche, du coup, il vient du Proche-Orient d'Asie centrale, d'Europe du Nord et d'Afrique de l'Est bon écoute, t'appelles ça un français de souche il est grand ton arbre, il a des racines sur 3 continents bon, c'est fou qu'il y ait des croyances comme ça au français de souche mais c'est, waouh, le niveau donc, ensuite ça arrive sans cesse alors la Normandie, si tu veux, c'est pas des locaux enfin, ils ont été colonisés aussi par les Normands North Man hommes du Nord North Man, Normand, Normandie tu comprends ? donc les Normands, c'est des hommes du Nord c'est des hommes de la civilisation viking c'est-à-dire, c'est une évolution de celtes qui, c'est juste des celtes avec des haches voilà, et des bateaux et des bateaux donc, voilà, donc la Normandie, c'est des Scandinaves la France de l'Est et du Nord c'est des, c'est des, c'est des, c'est des France c'est des Angles, des Saxons, des machins comme ça c'est le mélange de peuples germaniques la Bretagne, ça reste plutôt des celtes dans le Sud, c'est tout le mélange ostrogos mélangés, arabo-berbères, etc. de l'autre côté du Sud, c'est celtes, romanisés avec un petit peu de néandertal et puis des sapiens sapiens du Proche-Orient bon, donc voilà, donc il n'y a aucune unité nationale dans tout ça, quoi c'est complètement bidon c'est bidon, bidon, bidon il n'y a pas de peuple français, là tu n'as pas, tu n'as aucun peuple français tu as des populations qui se superposent espace par espace et il n'y en a aucun qui correspond aux frontières actuelles de la France d'accord ? que ça soit clair bon, ensuite, l'émigration continue donc, au 8ème, 10ème siècle t'as les Hongrois qui foutent le bordel partout en Europe donc, en partie, ils violent des gens dans l'Est de la France ils gagnent des victoires, ils pillent des monastères donc, du coup, pareil, il laisse un peu de génome donc, tu as du Hongrois, dans ce soi-disant sans français ben, tu as du Hongrois, tu vois c'est pas juste Sarkozy, qui lui, n'est pas français de souche du tout enfin, ses ancêtres n'étaient pas là récemment Sarkozy, c'est un de ceux qui ont répandu ce racisme, ce nationalisme ethnique en France avec des idées complètement folles mais lui-même, c'est un Hongrois son père est Hongrois, ses parents sont Hongrois c'est un mec qui vient de Hongrie, qui vient nous dire c'est quoi un français ? j'adore, j'adore, mais c'est typique parce que tu as le juif algérien, tu as les italiens Ciotti et Estrosi qui sont plus français que les français alors qu'en fait, leurs parents sont là depuis une, deux générations ils étaient italiens eux il y a un siècle, tu n'as pas de Ciotti ou Estrosi en France donc maintenant, c'est leur pays ça a toujours été leur pays maintenant c'est les militants de la France éternelle, ces gens-là super je veux dire, quels ignores et quels menteurs aussi parce qu'il y en a qui le savent qui mentent il y en a qui racontent des conneries par ignorance et l'autre c'est de la vraie propagande et ils le savent c'est fou donc il y a quoi comme autre peuple ? parce que ça continue, tu as les moines irlandais qui viennent coloniser, qui viennent répandre leur christianisme à eux donc ils fondent des monastères donc du coup, tu as du sang irlandais parce que quand même, ils violent des enfants de temps en temps donc voilà, ou des femmes donc voilà, tu as du tu as ce mélange là, celte, anglo-saxon qui est infusé dans la population qui est sur ce territoire qu'on va dire français plus tard bon, et puis il faut voir que la France elle-même bon alors, les invasions continuent, je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y en a eu plein donc aujourd'hui, quand il y a l'autre taré de, comment il s'appelle ? Renaud Camus là, qui nous parle de mais lui, c'est un noisillon sorti du nid en fait oh, des mouvements de population ! incroyable ! ben ouais mais gros, ça fait 7 millions d'années quoi en fait, c'est un brassage qui est depuis 4 milliards d'années qu'il y a de la vie sur terre le brassage des populations, c'est un processus continuel de la vie et lui, dans les années peut-être 80, il a commencé à se dire oh, il y a un remplacement de population mais attends, l'histoire de la terre, c'est un remplacement de population pauvre con ! bien sûr, la planète change tout le temps les populations humaines changent tout le temps sinon tu serais néandertal ou sinon tu serais homo erectus et c'est vrai qu'il lui ressemble même un homo erectus en savait plus que lui donc voilà, les thèses de Renaud Camus mais quel déchet ce mec, quel déchet ! je veux dire, cette pensée-là, c'est un déchet de la culture intellectuelle il n'y a rien à en prendre de cette idée-là du grand remplacement le grand remplacement, il est permanent nous aussi on a été foutre nos gènes partout dans le monde on a été violer des gens au Vietnam, au Bénin, en Guyane bon ben voilà, on a fait un grand remplacement et alors, et ça t'en es fier, ça tu dis que c'est bien c'est le contraire qui est pas bien bon écoute, les croisements c'est bien ça augmente la diversité génétique, ça augmente nos chances de survie imbéciles donc voilà donc il y a eu plein de mélanges de peuples je ne vais pas tous te les faire mais maintenant je vais passer à une autre idée c'est qu'il n'y a pas d'état français avant, c'est chaud de faire remonter vraiment mais quand on dit que Clovis par exemple est le fondateur de la France bon c'est totalement abusif, ça c'est ce qu'on appelle le roman national mais c'est totalement abusif ce royaume là n'a rien à voir avec la France c'est pas du tout les mêmes limites c'est pas du tout la même culture c'est pas du tout la même population c'est comme considérer que voilà, l'empire romain, la Grèce, l'Egypte antique c'est les ancêtres de la France, mais t'as qu'à raconter des conneries bon, Clovis n'est pas un roi français c'est pas un roi de France il n'y a pas de France du tout il est roi d'un royaume germanique lui donc qui est installé là dans le nord de la France mais c'est un roi barbare, c'est comme les colons anglais à New York quoi ben voilà, c'est ça, c'est de la même les états, New York, le Massachusetts, la Pennsylvanie, etc. c'est du même ordre, c'est du même ordre, c'est ça on peut pas dire, ouais, on a été là de toute éternité mais non, c'est des colons, c'est une colonie le royaume de Clovis, c'est une colonie franque, angole voilà, ben c'est pas la France c'est complètement absurde de voir les choses comme ça il faut être un culte, c'est des gens qui connaissent rien à l'histoire qui ont dit ça donc Clovis n'est pas le créateur de la France bon, on peut dire qu'il y a de la France alors de même, Charlemagne, c'est pas la France du tout puisque c'est France, Allemagne, ça va jusqu'à, de l'Espagne à la Pologne donc c'est pas la France du tout par contre, en 800, on a les serments de Strasbourg et là, c'est la première fois qu'on a une langue qui est le prototype du français et de l'allemand donc là, on a la langue mère qui est un mélange de latin, plus germanique, plus d'autres influences, plus du celte donc c'est déjà un gros mélange mais cette langue-là va donner le français moderne et l'allemand moderne enfin, ils vont donner l'ancien français et l'ancien allemand le haut allemand et puis ensuite, ça va donner les langues modernes qui sont distinguées, peu à peu, mais au départ, on a plein de mots en commun donc là, il y a naissance de quelque chose dans notre... mais voilà, on peut pas dire que Clovis, c'est la France alors que sa langue, c'est pas du tout... elle a rien à voir avec le français en fait voilà, bon, c'est absurde donc Charlemagne, c'est pas non plus du français et on commence à avoir un truc qui ressemble un peu à la France à partir du XIIe siècle de Philippe Auguste, en gros du roi Philippe Auguste, voilà je crois que c'était un Capétien je crois que c'était un Capétien donc en fait, de toute façon, c'est les Capétiens c'est les rois Capétiens descendant de Hugues Capet, je sais plus trop qui c'était mais bon, en fait, il y avait les maires du palais bon, mais on va pas parler de tout ça mais c'est plutôt là qu'on a le début de la France en fait donc moi, le début de la France je le rappelle, je suis diplômé en histoire j'ai une licence en fait, j'ai pas fait ma maîtrise mais j'avais genre 18 sur 20 en histoire j'étais pointu, donc là, ça fait 20 ans j'ai oublié l'essentiel de mes cours mais quand même, je m'y connaissais donc faites-moi un peu confiance si vous êtes pas trop confiant en histoire, vous vous êtes pas trop cultivé en histoire moi, je laissais ces choses-là je sais, j'ai lu des tas d'histoires de France j'ai pas lu une histoire de France, j'ai lu 14 bouquins 14 histoires de France différentes avec des points de vue différents par des marxistes, par des gens de droite, etc. par Chonu, par Le Goff, par Duby, voilà donc l'histoire médiévale, l'histoire antique, l'histoire moderne ben ça, je la connais et j'avais 15, 18, 17, voilà, à mes examens donc, j'en rappelle encore, j'ai continué à me cultiver, à lire à regarder des docu, à approfondir certaines choses donc quand je vous dis, il n'y avait pas de France avant le 12ème siècle ben c'est assez vrai, quoi est-ce que ça se discute, qu'est-ce que c'est que la France ? ça dépend, mais une définition à la fois linguistique, culturelle, territoriale ben là, tu commences au 12ème siècle à avoir quelque chose qui ressemble à la France moderne, voilà, qui est l'embryon, quoi mais avant, non, c'est autre chose, c'est autre chose c'est pas un état moderne, c'est pas un état du tout c'est une chefferie, en fait, c'est une chefferie militaire ça n'a rien à voir avec un état donc, Philippe Auguste fait des choses qui sont fondatrices d'un état moderne, en fait donc c'est là que la notion de France peut commencer à avoir des... donc si jamais tu te sens français de souche, tu dates de 8 siècles allez, je te concède ça, du bout de... vraiment du bout du bout du bout de... du bout, quoi bon, et ça met longtemps, il galère ce royaume ce royaume de France, hein, puisque là on commence, Philippe Auguste est un roi de France ce royaume de France va mettre longtemps à se développer c'est-à-dire qu'il subit des agressions de partout il subit... il y a les anglais, qui sont beaucoup plus puissants et qui bouffent toute une partie de la France ils bouffent l'Aquitaine, ils bouffent un bout de la... ils font un deal avec la Bretagne, etc. parce qu'ils ont des liens via les Celtes, via les cultures Celtes ils ont des liens avec les Celtes et je vous ai dit, dans le sud, dans l'Aquitaine et dans la Bretagne là, il n'y a pas eu trop de Francs et de Burgondes et de Germaniques donc, du coup, eux, ils sont restés plus Celtes Celto-Romains, Arabisés un mélange mais donc, ils font des deals plus facilement avec l'Angleterre qu'avec les Germaniques, en fait avec les Français du Nord et de l'Est Germaniques donc, voilà, donc, la France, ça n'a aucun sens parce que Bretagne plus Aquitaine font des gros deals de partenariats anti-rois de France avec l'Angleterre, voilà donc, on ne peut pas dire que l'Aquitaine, Bordeaux de la Toulouse mais même plus haut, quoi jusqu'à la Loire, en fait on ne peut pas dire que cette partie-là, se sentait française, voulait être française non, cette partie-là était liée c'était une colonie de l'Angleterre, vois-tu donc, si tu te mets au Xème siècle l'Aquitaine, elle n'est pas en France du tout voilà, donc, ne me dis pas que la France est éternelle l'Aquitaine n'était pas française il y a mille ans, quoi voilà l'Aquitaine, toute l'Aquitaine jusqu'au Nord toute la région, comme on l'appelle aujourd'hui c'est une grande région, mais ça a repris justement ces fondements historiques là ce qui était pas mal, la régionalisation de Hollande a, grosso modo, suivi l'histoire on retrouve pas mal d'histoires, en fait c'est un mec cultivé, complètement con et cultivé Hollande bon alors, il faut voir que des parties entières aussi tout ce qui est la Savoie, par exemple c'était un royaume pendant longtemps et on l'a avalé que on l'a avalé quand ? le royaume de Piedmont-Savoie, au 17ème je crois un truc comme ça, on l'a avalé très tard donc, tout ce qui est Savoie là tu vois, Annecy, c'était pas français ça a été bouffé par le royaume de France récemment de même, Nice, c'est pas en France jusqu'au... jusqu'à quand exactement ? Nice, ça fait 2-3 siècles qu'on l'a bouffé un truc comme ça pareil, la Corse, on l'a annexé récemment 3 siècles, un truc comme ça 2 siècles donc voilà, il y a tout un tas de zones là bon, bien sûr, l'Alsace-Lorraine c'était au Saint-Empire romain germanique donc c'était pas français pareil, c'est les rois modernes je sais plus qui l'a pris peut-être François 1er peut-être Henri II peut-être Louis XIII par là donc 16e, 17e par là je crois que c'est là qu'on a bouffé l'Alsace-Lorraine ou peut-être encore plus tard Louis XIV, Louis XV je sais plus trop c'est des deals avec les Habsbourg qui ont abouti à... et puis l'autre qui était roi de Pologne qui a pris le duché de Nancy pareil, Nancy par exemple c'est pas en France pendant un bon moment ça Nancy n'est pas une ville française Reims non plus enfin Reims ça hésite à un moment c'est français à un moment il le bouffe non peut-être pas Reims en fait c'est pas Reims mais Nancy oui la Lorraine oui parce que la Lorraine c'était la Lotharingie bon au moment de Charlemagne le royaume de Charlemagne a été divisé en 3 parties et une des parties il y en a qui disent ben regarde c'est l'embryon de la France non mais non plus non plus c'est complètement faux donc tu as eu la partie occidentale et méridionale ça a été donné à un des frères la partie centrale qui était la partie la plus précieuse ça a été donné à Lothaire d'où Lotharingie qui a évolué qui a donné son nom à la Lorraine donc c'était pas du coup la partie française c'était la Lorraine, la Lotharingie et puis tu as la partie Est donc qui correspond en gros à l'Allemagne jusqu'à la Pologne cette partie là est devenue le Saint-Empire romain germanique qui est devenue ensuite l'Allemagne et l'Autriche et un peu de la Suisse et la Belgique enfin une partie de la Belgique, les Pays-Bas etc. donc cette zone là c'était l'Est de l'Empire de Charlemagne donc voilà, ça s'est recomposé tout le temps j'essaye de vous montrer ça c'est peut-être un peu confus, je m'en fous, je ne fais pas un cours mais vous montrer que les frontières ont bougé tout le temps les espaces politiques ont bougé tout le temps donc on ne peut pas dire qu'il y a une France éternelle il y a des frontières et machin donc si tu prends en 1200 Brest c'est pas français Nancy c'est pas français Nice c'est pas français, Toulouse c'est pas français et Bordeaux non plus et La Rochelle non plus donc voilà, ce que tu appelles France tu n'as aucune de ces villes qui étaient françaises et Dijon non plus c'était la propriété des rois de Bourgogne qui ont été bouffés au 14e ou 15e par Louis IX, l'araignée je crois que c'est lui qui a bouffé enfin je crois qu'il s'est fait bouffer pendant un bon moment et puis il a fini par prendre sa revanche et gagner un truc comme ça bon, peu importe les détails mais voilà, donc la en fait la France vraiment moderne je vous dis ça remonte soit les rudiments ça remonte à Philippe Auguste au 12e siècle mais vraiment la France moderne on peut dire c'est Charles comment il s'appelle, Charles IX et François Ier c'est vraiment cette époque là où là ils ont commencé à bouffer pas mal de zones donc à reprendre Brest c'est à dire la Bretagne hop, Anne de Bretagne on la marie avec le roi de France et maintenant on unifie le royaume l'Aquitaine, hop, on se marie avec la meuf d'Aquitaine je ne sais plus comment elle s'appelait machine d'Aquitaine machine de machine de machine de, comment elle s'appelle il y a une meuf de là-bas, une princesse on la marie au roi de France pour associer les territoires et pour dire ça, ça va tomber dans notre escarcelle et à partir d'un moment, hop, ça s'était réglé donc du coup, ces territoires sont français annexés au royaume de France depuis ce moment-là et depuis ce moment-là, ils n'en sont pas sortis donc là on peut dire maintenant, c'est français jusqu'à la prochaine désagrégation de la France puisque le mélange est permanent donc les changements de frontières sont permanents et ça ne va pas, d'après notre constitution la France est une et indivisible mais ça, c'est juste une barbarie de dire ça c'est complètement inculte, les mecs qui ont écrit la constitution n'ont simplement pas été respectueux de l'histoire ça ne se passe pas comme ça, la France n'est pas une et indivisible en fait, c'est les révolutionnaires de 1789 qui ont écrit ça, ou de 90, 91, qui ont écrit cette connerie mais ils n'étaient pas déjà très savants en histoire puisqu'ils ne la connaissaient pas toute cette histoire ils savaient des choses totalement fausses donc la France une et indivisible bon, ils ne voulaient pas se faire bouffer par les monarchies d'à côté c'est ça qu'ils disaient mais la France n'a jamais été une et indivisible la France a été plurielle et infiniment divisible toute sa vie et ça va crever la France je ne te donne pas 3000 ans, dans 3000 ans tu n'as plus de France probablement que dans 500 ans tu n'as plus de France ça sera fini, tu auras d'autres choses tu n'auras pas rien, tu n'as jamais rien tu auras d'autres choses et puis même si la vie disparaît là ou l'humanité disparaît tu auras des microbes qui referont des organismes complexes et tu auras à nouveau des animaux supérieurs qui reviendront et qui habiteront ici et qui donneront un nom à cette chose et peut-être qu'on retrouvera des cadavres sur lesquels il y aura gravé une croix nazie avec France, I love you et tu sauras que là il y avait un français de souche bon, mais il n'y a jamais eu rien de tel en fait donc c'est historique et ça finira c'est pour que vous soyez sûr de ça la France, elle ne sera pas éternelle non plus dans l'autre sens dans le passé elle n'était pas éternelle et dans le futur elle ne sera pas éternelle non plus ni l'Europe, ni l'Afrique, ni rien en fait le Bénin aussi ça va disparaître la Chine aussi va disparaître elle a déjà disparu plein de fois ça se recompose en permanence donc voilà, tu auras de nouveaux empires tu auras de nouvelles catastrophes tu auras de nouvelles extinctions là c'est la 6ème mais tu en auras peut-être 20 je n'en sais rien bon voilà bon et je vais conclure là-dessus enfin ça va être ma dernière partie donc du coup à un moment en fait ça commence dès le 13ème, 14ème siècle et à nouveau c'est pas les français qui commencent donc à nouveau on n'invente rien du tout ça commence au Portugal et les portugais se mettent à explorer les côtes au sud et à découvrir l'Afrique et à fonder des comptoirs et à choper des gens à acheter des gens contre des colliers, des miroirs à acheter des esclaves et ils les font remonter en Europe voilà, si tu as besoin d'une bonne niche tu prends cette femme que j'ai chopée en Mauritanie ça ne s'appelle pas Mauritanie à l'époque mais voilà, j'ai traversé le désert de sable j'ai longé toute la côte et puis j'ai trouvé des gens je les ai pris, je les ai ramenés et maintenant j'en fais mes domestiques donc c'est les portugais qui ont commencé à faire ça au 13ème siècle ils ont bien continué au 14ème siècle parce que c'était si tu peux avoir des gens pour rien, des travailleurs pour rien tu es plus riche du coup tu étais tout seul maintenant tu as chopé 10 personnes qui bossent pour toi à Gratos maintenant tu es beaucoup plus riche par la malhonnêteté et la cruauté bon, ce capitalisme là fonctionnait bien si tu veux il était totalement immoral et indigne de tout chrétien mais bon, c'est ça qu'ils ont fait quoi et alors alors du coup donc les portugais ont inventé le commerce la traite triangulaire, le commerce des esclaves et la colonisation enfin, ils ont réinventé puisque voilà ça se faisait déjà dans l'antiquité ça se faisait déjà chez les vikings, etc. qui ont été jusqu'en Amérique ils n'ont pas pris juste la Normandie ils ont été jusqu'en Amérique j'ai oublié de parler de ça mais à un moment la Normandie a été conquérir le donc la Normandie qui était une conquête des vikings donc ont réussi à baiser les celtes et les francs qui vivent là et à les dominer ce groupe là a réussi à bouffer l'Angleterre qui avait déjà réussi à bouffer l'Aquitaine qui comprends quelque chose donc la Normandie, voilà et donc les Normands ont fait un double royaume Normandie plus Angleterre puis ensuite ils se sont engueulés, ils se sont fait la guerre et puis voilà, et puis du coup ils se sont battus pour l'Aquitaine parce qu'ils disaient ah elle est à moi, non elle est à moi ouais mais il y a mon grand-père ouais mais c'est aussi mon grand-père ah non c'était ma grand-mère en fait parce que c'était un trans on n'y comprend plus rien et déjà eux ils n'y comprenaient rien parce qu'ils n'avaient aucun sens de l'histoire et donc, enfin je veux dire de l'histoire moderne quoi telle qu'on la connaît ils avaient un autre sens de l'histoire mais c'était une histoire mythique en fait qu'on descende d'un ancêtre prestigieux qui vient du soleil alors ils ne venaient pas d'Afrique ils ne venaient pas du Kenya dans leur cosmogonie ils venaient de Dieu ou du soleil voilà, moi je descends de qui ? certainement pas d'un singe d'Afrique ça c'est trop craignouse comme histoire donc c'est le soleil ou bien c'est les premiers humains alors là c'est vrai tu descends des premiers humains ça c'est vrai mais tu n'as plus de biface bon donc oui bon j'avais un plan je suis en train de suivre mon plan j'avais un plan voilà la gueule du plan bon donc c'est pour dire que voilà donc on s'est mis à faire nous des colonisations aussi comme les portugais donc les portugais l'ont fait puis ensuite c'est les espagnols leurs voisins qui s'y sont mis et puis ensuite les français ont vu ça ils se sont dit putain c'est une super bonne idée d'aller choper des noirs là on leur amène 3 colliers on récolte 300 personnes qu'ensuite on peut faire bosser au champ et à la maison et nous on a plus besoin de bosser mais c'est génial ça jésus il est super sympa avec nous de nous avoir donné tous ces africains donc voilà nickel donc révolution copernicienne la le royaume de france invente le colonialisme enfin son propre colonialisme invente le colonialisme français et donc voilà on se lance à la conquête de l'afrique et nous on fait pas comme les portugais on va on prend des pays entiers les portugais sont contentés d'installer des petits forts sur la côte et de dire bon bah ça ce petit bout de terre là tu vois le kilomètre carré là sur la côte avec le beau rivage les petits palmiers c'est joli comme tout ben là c'est chez nous tu viens pas mais on envahit pas ton territoire on reste là si t'es un traître tu nous amène tes esclaves c'est à dire t'es un chef par exemple t'es un chef africain si t'as 10 personnes à nous vendre dont t'avais plus besoin dans ton village tu nous les vends je te donne des colliers et puis voilà donc c'est ça qu'ils font les portugais les français font pas comme ça ils disent nous vous on s'en fout vous vous n'existez pas vous n'avez pas d'âme vous n'êtes même pas humain vous ressemblez à des singes donc votre pays on va le prendre parce qu'il y a personne dessus c'est une terra noulouse comme ils disent en droit alors ils avaient du droit latin c'est à dire c'est une terre qui n'appartient à personne parce que tu vois bien là c'est des mecs avec des colliers ben ils sont à poil ils parlent pas regarde ils parlent dans des langues qu'on comprend pas donc ils parlent pas ils parlent pas le français t'as bien remarqué ? le latin on leur montre la bible ils savent pas ce que c'est bon donc c'est des cons donc on va nier totalement leur existence ces gens n'existent pas et leur pays ben il est vierge du coup donc c'est à nous donc le Bénin c'est à nous le Sénégal c'est à nous le Cameroun c'est à nous le Congo c'est à nous et voilà ce qu'on a fait pendant 5 siècles on a tout conquis et donc on l'a fait aussi en Guyane on l'a fait en Louisiane en Amérique on l'a fait au Québec on l'a fait au Vietnam on l'a fait à Djibouti on l'a fait à Goa en Inde etc etc voilà tous ces pays c'est devenu français voilà c'est à nous c'est du français de souche là tu vois bien il y a plus que des blancs là qui peuvent habiter toi tu dégages t'es un indigène qui disait donc c'est juste pour dire que la France pays colonisé par tout le monde un pays qui était dixième à découvrir une invention après tout le monde ben la France est devenue après toute cette évolution et elle-même devenue un pays viral et envahisseur voilà un pays impérialiste donc on a envoyé des bateaux partout avec des guerriers partout alors ils avaient une épée ou un fusil dans une main la Bible dans l'autre pour dire aime ton prochain sinon je te bute et donc voilà avec ces méthodes ils ont tout conquis et donc c'est de là que en dominant sur les trois continents alors Tahiti aussi c'est aussi c'est aussi la Micronésie c'est aussi les îles du Pacifique c'est aussi comment ça s'appelle la Nouvelle-Calédonie c'est l'Asie du Sud en général c'est voilà on a été partout des ports en Chine qu'on a forcé à s'ouvrir à coups de canon etc le Japon où on a envoyé des missionnaires chrétiens etc etc donc on a vraiment été partout et du coup ce qui se passe aujourd'hui pour les gens que ça préoccupe ce qui se passe aujourd'hui et depuis quelques décennies c'est simplement ça ne vous a peut-être pas échappé il y a eu toute cette vague de colonisation et d'impérialisme pendant cinq siècles les gros moments c'est 18ème et encore plus 19ème siècle où vraiment là on va partout 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 et on colonise massivement et on exploite massivement en théorie on a arrêté l'esclavage pendant ce siècle là en réalité pas du tout et juste on a trouvé des nouvelles formes d'esclavage et de prédation et donc tout ce mouvement ne s'est arrêté qu'à partir des années 50-60 en 62 il y a les accords de décolonisation avec des dizaines d'états africains alors pareil en Asie pareil en Amérique donc on perd du territoire partout enfin on perd des prédations on perd des colonies partout donc du coup là la France est redevenue une puissance uniquement métropolitaine avec des confettis un peu partout des restes de territoire qu'on a appelé les dom-toms donc c'est c'est la Réunion c'est la Guadeloupe c'est la Martinique c'est la Nouvelle Calédonie etc. etc. donc des confettis un peu partout sur les 5 continents Saint Martin devant les Etats-Unis etc. devant le Saint-Laurent etc. et donc on a des confettis partout et du coup ces populations qu'on a forcées à devenir chrétiennes et à apprendre le français et à bosser pour nous et à s'habiller comme nous et à aimer tout ce qu'on aime etc. et à plus pratiquer du tout leur culture à eux parce que c'était une culture de singe d'après nous et bien tous ces gens après avoir été décolonisés ils ont bien vu que comme on leur avait tout pris on avait interdit leur culture on avait détruit leur système économique politique religieux idéologique culturel on avait tout détruit donc du coup maintenant ils étaient relativement français du genre ou Fouette Boigny ou Aimé Césaire ou Léopold Cédar Sangor bon ben voilà un académicien un écrivain français machin machin donc on a formé des élites qui se sont retournés contre nous pour appliquer le principe qu'on leur avait enseigné de liberté et de souveraineté de droit d'être libre de droit des peuples des peuples à être libres les principes de la révolution en fait bon ben malheureusement ils ont compris ce qu'on leur a enseigné donc ça s'est retourné contre nous mais c'est bien logique c'est normal donc ils ont ils ont appris de nous mais ils sont devenus français et du coup quand on a décolonisé ben toute une partie a été attirée par la France donc ils sont venus en France parce que ils sont venus chez eux comme nous ils sont venus chez nous comme nous on est venus chez eux pendant 5 siècles pour piller et nous quand on a été chez eux on a décapité tout le monde on a des photos ne dites pas le contraire on a des photos au Maroc où des soldats français tiennent des têtes ils tiennent des têtes qu'ils ont coupées et ils sont contents c'est des français d'il y a un siècle ils sont tout contents le Albert, le René il tient la tête d'un Algérien et il est tout content il a décapité un mec c'est comme Daesh si tu veux c'est les mêmes mecs que Daesh mais là c'est René et Robert tu avais Alain aussi tu avais Thierry tu avais Arsène tu avais ces gens là aujourd'hui les africains portent ce genre de nom ça se reproduit depuis la date de l'invasion par ces gens qui ont laissé leur nom ils ont violé des gens et puis ils ont dit ah bah le bébé il s'appellera comme moi Arsène, Robert bon et du coup moi je connais des Arsène et des Robert et des Thierry et des Alain au Sénégal au Bénin au Cameroun et bien ils sont juste descendants de cette culture là donc quand ils viennent en France et que tu leur dis t'es pas français t'es quand même lourdingue parce que c'est toi qui est venu décapiter sa famille violer sa femme voler son bétail voler sa terre voler sa forêt voler ses mines t'es venu tout prendre pendant 5 siècles quand même pendant 5 siècles ou 3 siècles ou 2 siècles t'as tout exploité t'as dit que le pays c'était le tien et puis par contre quand ces gens leurs descendants que t'as colonisé que t'as francisé que t'as christianisé que t'as capitalisé que t'as converti au capitalisme quand ces gens ils veulent visiter Paris parce que tu leur en as dit tellement de bien que c'était là la civilisation est pas chez eux à Kinshasa à Bamako à Cotonou à Dakar là il n'y a rien d'après toi il n'y a rien Sarkozy a été leur dire discours de Sarkozy en 2007 en 2005 en 2007 par là au Sénégal l'homme africain n'est pas encore rentré dans l'histoire bon il retarde juste de 7 millions d'années le pauvre Sarkozy hongrois immigré bon le mec a compris l'histoire quand même il leur explique que l'humanité qui est née en Afrique elle n'est pas née en Afrique ah bon ah bah c'est bien bravo merci Sarkozy prof d'histoire là trop fort donc l'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire sachant qu'il est lui-même issu d'une longue lignée d'hommes africains voient le paradoxe et voient l'ignorance de ces gens c'est quand même fou qu'un nabo comme ça totalement inculte et ignare puisse arriver au sommet de l'état français alors qu'il est lui-même immigré hongrois c'est quand même fou fou et qu'ils se disent plus français que les français plus raciste que les racistes c'est fou comme et qu'on ait pu élire un mec comme ça avec tout notre patrimoine de mélange culturel qu'on élise un mec qui veut carchériser les cités parce qu'il est raciste en fait il n'a rien carchérisé du tout il se retrouve en taule lui-même donc il aurait dû se carchériser lui-même tu prends le karcher tu te le bouffes comme ça tu te le fous dans l'oeil peut-être ça te nettoiera toute la merde que tu as dedans mais Sarkozy vraiment était toxique bon ce gars-là a aussi dit que la pédocriminalité était génétique en fait voilà le genre de savoir de Sarkozy quoi donc si tu es pédophile c'est dans tes gènes donc tu es un violeur génétiquement donc apparemment pour Sarkozy il y a une race des violeurs on ne sait pas d'où ça vient de Viollande de Viollande du pays de la Viollandie du Nord voilà les violeurs sont des migrants qui viennent du pays du viol apparemment apparemment d'après Sarkozy quoi donc ce genre d'historien si tu veux méfie-toi-en si tu veux quand c'est un mec qui se prête un historien et ce qu'il veut c'est contrôler un pays comme la France tu vois donc que ce soit Sarkozy ou Zemmour ce genre d'historien méfie-toi-en parce qu'en général ça ne sait rien et ça raconte des grosses conneries pour être élu donc la France éternelle et les Français de souche ça c'est ses inventions à lui mais c'est comme Hitler et les Aryens quoi ça dit voilà mets le bras bien haut moi je suis un vrai Aryen toi tu es un vrai Aryen les autres on va tous les éliminer ouais bon tous les migrants dehors bah écoute alors tous les Français dehors tous les Européens dehors tous les Asiatiques dehors on retourne tous en Afrique c'est lamentable comme idée bon donc c'est juste pour dire que l'empire qu'on a qui a été décolonisé et qui avait été violé par la France et qu'on a forcé à aimer la France et bien cet empire il est venu chez nous donc tu as des Congolais à Paris là c'est vrai mais tu en as même à Saint-Denis tu en as même dans des villages donc tu as des Camerounaises qui sont belles qui sont belles qui sont belles comme tout tu as des Béninoises bah mamie comme elles sont belles donc tu as des Marocaines tu as des bon tu as toutes sortes de beautés africaines et asiatiques et Guyanaise et voilà donc issu du gros métissage latino bah tu as tout ça en France aujourd'hui donc la France a été simplement violer tous les peuples et puis du coup ça lui a fait des enfants et les enfants sont venus visiter le village d'origine quoi donc ce que tu appelles grand remplacement en fait c'est juste la conséquence de tes viols tu comprends ? mais ce qu'il y a c'est que tes crimes contre l'humanité tu les nies c'est ça qui va pas c'est que ta thèse du français de souche qui est supérieur à tout le monde et qui doit dégager tout le monde bah lui il est blanc comme neige il est pas c'est pas un criminel contre l'humanité d'après toi le nazi donc voilà quand tu as ce genre d'idée là t'es mal barré pour établir la justice en France et des trucs comme ça t'as juste pas compris l'histoire tu comprends pas la logique humaine tu comprends pas que l'homme l'humanité marche tout le temps bouge tout le temps que les frontières bougent que les sociétés bougent et que le métissage est un fait permanent partout donc au Kenya c'est pas resté tiens il y a que des Kenyans depuis 10 millions d'années ils ont bougé sans cesse donc t'as cette population qui se déplace puis t'en as une autre qui vient puis ils se mélangent et puis ils se battent et puis t'as les autres qui redescendent mais ouais c'est nos arrière-grands-parents en fait qui avaient monté et puis maintenant ils redescendent mais ils se sont mélangés avec les autres de là-bas donc maintenant ici dans chaque point de la terre tu prends ça chaque million d'années bah c'est plus du tout les mêmes populations voilà telle population qui vivait là maintenant elle vit elle vit 1000 km plus haut parce que le climat a changé donc ils se sont déplacés ou bien ils se sont adaptés enfin voilà et t'as des croisements dans tous les sens donc nulle part t'as des races nulle part t'as des humains de souche tu vois on n'est pas deux souches on est tous voyageurs il y a aussi des roms en France qui s'appellent voyageurs mais ouais mais le peuple français est voyageur le peuple celte romain franc grec égyptien normand arabe hongrois tout ça qui sont des composantes qu'on retrouve dans le peuple français actuel donc congolais aussi marocains berbères du coup tunisien libanais roumains polonais anglais bien sûr saxons angles t'as tous les européens qui reviennent des Amériques donc ok donc maintenant ils sont métissés du mélange qui s'est fait là-bas donc ça veut dire que c'est des des hollandais métissés avec des irlandais métissés avec des siciliens métissés avec des noirs américains qui sont en fait venus d'Afrique de l'Ouest qui se sont mélangés à des espagnols du sud du Portugal ou du nord de l'Espagne voilà c'est tout ce mélange là qui revient en France et qui se remélange donc c'est tout ce patrimoine très complexe donc je veux dire c'est pas un américain c'est un métisse qui vient rencontrer un métisse de celte francs romain site avare andalou etc quoi c'est un mélange total chaque individu est un mélange total d'une diversité ethnique incroyable moi qui parle là je suis pas français de souche je suis pas je suis un mélange ethnique autant qu'un kenyan d'aujourd'hui autant qu'une marocaine d'aujourd'hui etc donc voilà il n'y a pas un peuple pur sur terre c'est complètement idiot de croire ça voilà bon ben j'en ai assez dit donc du coup voilà l'humanité est métisse totalement pas un seul individu n'est pur et donc chercher à faire une société à nouveau comme le nazisme sur une pureté raciale c'est une aberration l'histoire montre que la société la génétique les populations les cultures évoluent en permanence ne plus évoluer c'est mourir voilà quand un néandertal cesse d'évoluer il disparaît voilà alors c'est vrai que ça c'est le pire qui puisse nous arriver parce que pour une espèce c'est pas une bonne nouvelle quand toute l'espèce est morte et donc là le changement climatique plutôt que de nous soucier de tous ces gros bougnoules qui viennent en France soit disant de tous ces mauvais génomes non les génomes humains ils sont bien par contre il y a un truc qu'il faudrait faire aujourd'hui et qui est super important c'est préserver les génomes de la vie sur terre parce que là le capitalisme qui est ami de Zemmour et de l'extrême droite et de Macron qui est d'extrême droite aussi d'extrême droite plus libérale mais une extrême droite aussi raciste aussi anti-migrant aussi anti-métissage colonialiste impérialiste ces courants de pensée qui sont dominants aujourd'hui politiquement en France je veux dire au niveau des institutions et au niveau de qui a le pouvoir je te dis pas au niveau de l'opinion parce que notre opinion des français on l'entend plus en fait on nous a fait fermer notre gueule là et ne dites pas que vous êtes une démocratie ou une république arrêtez les conneries on vous voit quand même il faut nous faire fermer notre gueule à coup de chars d'assaut quand même t'en es là Tiananmen l'URSS machin la France est un pays occupé là en ce moment même je veux dire la gendarmerie et la police d'extrême droite donc qui votent à 75% pour un parti nazi fondé par les nazis condamnés pour racisme antisémitisme négationnisme sexisme homophobie etc. ces gens là ces gens là donc ont des chars contre la population des fois que la population se révolte tu peux plus appeler ça une démocratie ou une république tu vois t'appelles ça un état autoritaire sois honnête un peu donc tu veux nous faire respecter ton état autoritaire c'est ça que tu veux avec tes armes c'est pour ça que tu achètes des grenades par minier des flashballs par minier que tu veux construire des murs anti-migrants que tu mets des gens dans des avions parce que tu les trouves trop sombres de peau ils ont trop de mélanine à ton goût etc. bon c'est pour ça que tu fais tu dis que le problème en France c'est l'immigration mais non bon par ailleurs juste au passage sachez que l'immigration en France c'est prouvé les immigrés les gens qui viennent ont un bénéfice ont un bilan économique positif c'est à dire que ces gens travaillent prennent des tas de boulots dont les français qui étaient habitués à vivre là depuis des générations ne voulaient pas pas donc ils font des mauvais boulots sous-payés donc les gens ne voulaient pas ils n'allaient pas se former à ça bon par exemple les boueurs c'est pas un boulot très convoité t'as peu de gens qui sont là qui sont bourgeois qui ont des maisons qui se disent bon qu'est-ce que je fais après le bac je vais être boueur ou même je passe pas le bac et puis je vais être boueur ça va être bien donc en fait c'est l'immigration qui fait ce genre de boulot mais ce boulot là comme plein d'autres les femmes de ménage des grands hôtels on va voir c'est des immigrés congolaises camerounaises africaines etc asiatiques qui font ces boulots très souvent voilà et il n'y a rien de mal à faire ces boulots mais bon on pourrait être un peu reconnaissant avec ces gens qui sont des princes des princesses des autorités morales des artisans etc on les traite comme de la merde par racisme mais bon je voulais dire aussi donc voilà il y a un bilan économique qui est positif de l'immigration ils font beaucoup de travail ils demandent peu de choses ils consomment donc ils sont des clients pour le commerce pour tout ils achètent des fringues ils achètent de la bouffe donc ils font tourner les commerces donc non l'immigration n'est pas une charge pour la France quand tu comptes le bilan de tout y compris les prestations sociales y compris le chômage y compris les fraudes sociales tu as 2-3 fraudeurs oui mais quand tu fais le bilan total le bilan total de l'immigration il est positif ils ont généré des richesses pour la France donc arrêtez les conneries aussi de dire le contraire puisqu'on sait que c'est faux il y a des études économiques sérieuses qui montrent que l'immigration c'est bon si on était 40 millions plutôt que 67 millions et bien on serait moins puissant tout simplement on serait du niveau de la Belgique et pas du niveau de la France on est le deuxième pays plus gros consommateurs de plein de choses et plus gros fabricants de plein de choses en Europe après l'Allemagne qui fait plus de 80 millions c'est notre richesse démographique donc l'immigration contribue à notre richesse démographique on est puissant quand on est beaucoup comme la Chine voilà donc si vous voulez pas de la population vous virez ce 1 français sur 3 qui est arrivé depuis un siècle en fait ses ancêtres sont arrivés donc comme Estrosi comme Sarkozy comme tous ces racistes tous ces militants de droite qui veulent nettoyer la France eux-mêmes sont des enfants d'immigrés c'est complètement fou mais c'est aberrant mais ils sont plus racistes que les racistes ils sont plus royalistes que le roi donc ils sont plus français de souche tous ces immigrés de 2-3 générations que les français qui étaient là avant depuis Louis XIV quoi c'est complètement fou donc ces gens-là font partie des vagues d'immigration énormes qu'il y a eu au courant 20ème siècle il y a eu plein d'espagnols des portugais des grecs des italiens des irlandais des polonais des allemands qui fuyaient le fascisme le nazisme etc. donc et des juifs qui fuyaient les divers endroits de persécution donc et puis des gens d'Afrique du Nord et puis etc. donc on a intégré tout ça et on est devenu la France actuelle on ne peut pas nettoyer ce faudrait exterminer 20 millions de gens si tu veux alors si tu veux battre Hitler si c'est ça ton programme t'as qu'à le dire tu fais ta campagne 2021 tu dis bon je veux battre le record d'Hitler on refait des des moyens d'extermination et on liquide 20 millions de personnes mais t'as qu'à le dire si c'est ça ton programme dis le franchement va sur CNews et dis le tu prends tous les journaux Bolloré et tu dis tes intentions honnêtement d'accord si c'est pas ça que tu veux faire t'as qu'à le dire aussi donc moi je vote pas pour toi si tu veux faire un génocide et je vais prendre le fusil je vais être obligé mais malheureusement il y a une partie de la police de l'armée qui souhaite ça c'est quand même fou qu'on en soit là parce que la France c'était censé être le vous savez ils nous bassinent avec pays des lumières liberté égalité fraternité bah tu vois comment un coup de grenade donc notre diversité elle est excellente normalement si on gérait bien les choses on se dirait bon on est un peuple d'enfants du monde en fait on vient d'absolument partout on vient d'Afrique on vient d'Asie on vient d'Europe du Nord et de l'Est on vient aussi d'Amérique parce qu'on leur envoyait des gens qui reviennent du coup on vient de partout on est un reflet du monde entier et du coup on peut discuter avec le monde entier vu qu'on les a forcés à apprendre le français bah maintenant ils parlent français et le grâce à comment finalement grâce à l'empire colonial français et bien le français sera la première langue mondiale en 2050 grâce au dynamisme de la démographie africaine et de quelques autres pays donc la francophonie sera le plus grand espace linguistique mondial voilà je pense que plutôt que virer les migrants en France on devrait plutôt faire une économie de dialogue interculturel surtout maintenant qu'on a l'internet tu vois on ne l'avait pas en 1960 quand ils ont choisi de nous virer les sénégalais les guinéens les gabonais etc on ne l'avait pas donc maintenant on l'a maintenant qu'on a l'internet putain on peut dialoguer avec toutes ces économies toutes ces cultures tous ces peuples tous ces pays tu te rends compte le potentiel de création que ça fait la création culturelle la création économique la qualité des échanges qu'on peut faire il y en a un qui fait des bananes il y en a un autre qui fait des meubles il y en a un autre qui fait des de la rédaction web où tout le monde fait un peu tout ça putain il y a un potentiel d'échanges entre nous d'apprentissage mutuel d'amour bon d'enseignement et il y a des dans tout ça il y a des niveaux économiques très différents donc il y a des pays très pauvres qui sont francophones des pays très riches qui sont francophones le pays le plus riche qui soit francophone c'est sans doute la Suisse beaucoup plus riche que la France mais voilà il parle aussi français pas que français mais entre autres français donc tu as du français un peu partout et du coup ça fait des potentiels de collaboration mutuellement profitables où tu as du travail pas cher qui est bien payé voilà mais à divers niveaux quoi de manière parce que l'Afrique noire est très pauvre le Maghreb donc l'Afrique noire en partie francophone est très pauvre le Maghreb en partie francophone en grande partie francophone est moyennement riche l'Europe est francophone en partie francophone est riche mais tu as aussi des zones intermédiaires en Asie en Amérique et du coup quand on fait discuter tout ça on obtient un mélange mais c'est super puissant on devrait redéfinir la France là-dessus comme étant une mosaïque culturelle avec comme liant la francophonie le fait de parler français on peut être bilingue et on peut avoir français en deuxième langue mais en tout cas ça nous fait un lien culturel très fort parce qu'on a pas à s'appeler au téléphone et se dire what did you say? I didn't understand parce que les français ils ont vachement de mal en anglais alors ils parlent comme ça I didn't understand what you mean so bon et donc voilà donc on peut parler avec une langue et puis les béninois aussi ils ont du mal en langue donc des gens en français ils ont un peu de mal des fois désolé 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 je suis chiant je suis français français de métropole donc je suis un peu chiant c'est génétique qui peut rien c'est mes ancêtres qui sont comme ça c'est des celtes c'est des francs c'est des tueurs donc bon il y a un peu de béninois dans mon coeur quand même je peux te le garantir sinon ça résonnerait pas comme ça je vous aimerais pas autant mais bon des fois il y a un peu trop de fongbe dans votre français comment on va dire j'en connais un qui va me détester qui défend le fongbe c'est un militant du fongbe il a raison bon donc voilà donc moi je préconise plutôt qu'au lieu d'avoir peur du grand remplacement et tout qu'on jouisse du fait que la francophonie est un vaste espace de dialogue culturel possible et d'échanges économiques de co-développement et que du coup les problèmes climatiques on peut en discuter ensemble les régler ensemble on peut s'apprendre des choses la permaculture la sociocratie la stigmergie etc etc et ben voilà on va plus vous envahir enfin moi c'est pas mon but mais on peut s'apprendre des choses faites-nous de la sculpture béninoise faites-nous apprenez-nous la terenga c'est-à-dire l'hospitalité sénégalaise apprenez-nous l'altruisme congolais et donnez-nous la beauté de vos femmes aussi parce que moi je les adore les femmes congoles mais les béninoises aussi et les guinéennes aussi alors je ne sais plus lesquels choisir il y en a trop et je comprends les hommes africains qui ne savent plus vous donner de la tête parce que tu te dis mais regarde il y a celle-là mais t'as vu les deux là-bas oui mais l'autre là-bas pfff moi ça me rend fou d'être sur facebook avec ces femmes africaines je ne sais plus quoi faire je panique dans mon appart je tourne partout j'essaye de me cacher pour ne plus voir ces beautés africaines je te garantis que les femmes africaines c'est quelque chose bon il y a des belles femmes sur toute la terre mais l'Afrique c'est un sacré t'as des mines d'or quoi et ces mines d'or elles bougent elles parlent elles rient elles dansent c'est vraiment bien donc voilà bon allez je vais arrêter là c'était ma vidéo sur l'histoire de France et pourquoi il y a des peuples en France et bien la réponse c'est parce que les peuples ils bougent tout le temps voilà allez à plus tard je vous embrasse allez il faut dire fin 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 oui c'est parti c'est parti c'est parti